Avant de passer à l'émission, j'aimerais vous parler d'un événement sportif qui aura lieu à Paris dans quelques jours, la Super Bowl Party 2024. Vous connaissez tous le Super Bowl, un des événements sportifs les plus populaires du monde autour du football américain. Sachez que cet événement complet sera diffusé le dimanche 11 février au Grand Rex à Paris. C'est un lieu vraiment cool, j'y ai été il y a quelques temps pour l'avant-première de Squeezie et j'avais bien kiffé. C'est la seule soirée officielle de la NFL qui sera ouverte au grand public en France. Au programme, vous connaissez les américains et la démesure, des animations tout long, un concert à la mi-temps, des lots à gagner, ça régale. Vous le savez, je m'intéresse à pas mal de sport et forcément un événement comme le Super Bowl, c'est difficile de le manquer. Vous pouvez déjà suivre les matchs sur BeinSport et M6, notamment les matchs de play-off qui seront retransmis ce week-end. Il y aura à cette occasion le Super Bowl Challenge, vous pourrez tenter de prédire les gagnants lors des prochains matchs, donc demi-finales et finales, et tenter de gagner des lots. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien de la billetterie en description, il y a deux formules disponibles, la grand public à 22€, et pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, une formule VIP qui comprend notamment un accès à la pré-soirée, des places en première loge et autres joyeusetés. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le lien de la billetterie dans la description, et que vous soyez fan ou non, c'est une belle expérience à vivre, donc je ne peux que vous inviter à y jeter un coup d'œil. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, tu as fait attention. Il est tapant, c'est la télé. On est obligé d'être bien habillé. Mais après, dans la vie de tous les jours, ça, c'est une vieille photo, parce qu'entre-temps, j'ai pris 12 kilos. Ah ouais ? En retraite. En même temps, il faut se laisser aller un peu. Encore avec 12 kilos, tu restes encore assez fit, si je peux me permettre. Assez, mais bon, 12 kilos, je les sens. Tu les as perdus, donc tu sais très bien ce que c'est. C'est comme si j'avais 12 kilos. Quand tu les as pu, ce n'est pas la même. Tu fais toujours un peu du sport, en général, comme ça, dans la vie de tous les jours ? Ou alors, est-ce qu'il y a eu une vraie période où tu as vraiment coupé ? Quand j'ai arrêté pendant des années, j'en ai fait pas mal. Après, j'ai fait des opérations. J'ai des prothèses, donc j'ai arrêté. Mais ouais, j'ai fait pas mal de... En fait, je voulais compenser le manque de... J'avais la rage souvent et tout, donc j'ai été faire du MMA. Ok, intéressant ça. Non, MMA, Jiu-Jitsu brésilien, ouais. Et en fait, depuis que j'ai fait les prothèses, comme je n'ai pas le droit de croiser, c'est plus compliqué. Je capte. Parce que souvent, on entendait que les anciens footeux, des fois, ils faisaient du tennis. Je sais que tu as aussi mentionné, je crois, le paddle, tu vois. Ouais, j'aime bien le paddle, ouais, c'est sympa. Et par contre, le MMA, c'est marrant, tu vois. Parce que c'est ludique, mais j'en ai fait pendant 6 ans. J'avais un entraîneur particulier et quand j'allais, ça me défoulait, en fait. Super, super. Eh bien, écoute, très content de t'avoir ici, Olivier. Tu as une carrière vraiment super intéressante. Moi, je suis très content de te recevoir parce que, justement, quand j'ai préparé l'émission, au fur et à mesure, je me disais, tiens, j'ai envie de parler avec lui de ça. J'ai envie aussi de parler de ça et j'ai envie aussi de parler de ça. Donc, on a du temps, c'est cool. Et on va d'abord commencer, du coup, les présentations. Pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ah ouais. C'est le début. Ok. Moi, je suis né à Montreuil, en 93. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Je suis un Aulnaysien, fier de l'être. Après, j'ai été au collège à Aulnay-sous-Bois. J'ai été en primaire à Aulnay-sous-Bois, au collège à Aulnay-sous-Bois et je suis parti très tôt à Strasbourg. Je suis parti il y a 13 ans, donc j'ai fait sport-études. Parce qu'à l'époque, les centres de formation, c'était 15 ans. D'accord. Et Strasbourg m'avait pris deux ans en avance. Il t'avait pris à 13 ans ? Il m'avait pris à 13 ans. Apparemment, j'étais doué. Donc, parce que je n'aurais pas dû signer à Strasbourg, en fait. Je devais aller à Saint-Étienne. J'avais presque signé un contrat de non-sollicitations avec Saint-Étienne et Strasbourg. Ils m'ont pris deux ans, ils m'ont mis en sport-études. Au moins, ils m'ont stocké là. Ils voulaient absolument que je signe chez eux et j'ai été là-bas. Ça me changeait un peu du quartier. Ok. Donc, je suis parti. Je me suis retrouvé à Strasbourg. Je ne sais pas où c'était quand, imagine, 13 ans. Ils m'appelaient Schwarzkopf. Schwarzkopf, en allemand, ça veut dire tête noire. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était la pub. Bah oui, pour moi, c'était la marche. Je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça. Schwarzkopf, tête, en allemand. Ok. Et la question étant, puisqu'on est vite parti sur le côté Strasbourg et tout, tu as été accompagné quand tu es allé là-bas ou moins un petit peu ? Ah non, non, tout seul. Genre, tout seul, tes parents t'ont envoyé là-bas ? Ah oui, oui, tout seul. Moi, je suis parti tout seul, en fait. Je suis parti tout seul, 13 ans. Je me suis retrouvé... On était trois. Il y en a un qui a abandonné. Il y en a un qui est parti parce que c'était trop dur. Il est revenu à 15 ans. D'accord. Et on était deux Parisiens. Un mec qui s'appelait Franck Potier. Il était de Conflans-Saint-Honorin. Et on était nous deux. Donc, on a fait sport-études ensemble. Et le week-end, on dormait au centre. Mais c'était dur. Le centre, c'est dur. Quand on n'est pas prêt, en plus, j'arrivais de la Cité Emmaüs, à Aulnay-sous-Bois. Et là, on se retrouvait loin de tout, en fait. C'était la première fois que j'étais loin de mes parents, de mon frère, de ma sœur. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas évident. Niveau études, tu as fait quoi ? Tu es allé jusqu'au baccalauréat ? Tu n'as pas voulu continuer, je suppose, parce qu'il y a eu le football ? Oui. Après, j'ai fait une... À l'époque, on avait un partenariat aussi avec une école de commerce qui s'appelait Liseg. Liseg, oui. Donc, j'ai fait des cours à Liseg aussi. Et après ma carrière, j'ai voulu reprendre aussi les études. Donc, j'ai été au centre de droit et d'économie du sport de Limoges. C'est intéressant, ça. Oui, pour faire une maîtrise de droit et d'économie du sport. Parce que j'avais un projet en Inde. C'était pour préparer un peu ma thèse. OK. Et ça s'est passé comment, justement ? Tu étais comment en type d'élève ? Est-ce que la reprise était difficile ? Oui, parce que quand on va à l'école, on a 37 ans. C'est dur, ce n'est pas facile. Mais à un moment, ce qui est important, je dis toujours qu'il faut... OK, on a la légitimité d'avoir joué au foot, de connaître des choses, d'avoir un savoir. Mais la crédibilité, c'est de se former. Et il faut repartir sur les bancs d'école. Il n'y a pas le choix à un moment. On ne peut pas. On ne peut pas vouloir avoir des choses. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir ces choses-là ? Donc, il faut mettre les ingrédients de son côté. Donc, il faut aller en cours. On n'a pas le choix. Tu as parlé du fait que tu venais d'Aulnay, la région parisienne. Ça a l'air de te tenir à cœur. À quel point ça te tient à cœur ? Tu retournes de temps en temps ? Tu revendiques que tu es fier d'être de la région ? Ma plus grande fierté, c'est ça. Moi, je sais impertinemment que... Enfant, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, on formait l'homme que je suis devenu. Il n'y a pas de... C'est bien dit ça. Il n'y a pas de secret. Parce qu'en termes de solidarité... Mais j'ai une enfance heureuse. Souvent, la banlieue, elle est décriée. Mais moi, ce que j'ai vécu en termes de solidarité, de partage, je ne l'ai jamais revu. Genre, tu avais une jeunesse, je suppose, avec... C'était le lot un peu des amis. Chacun avec ses différences. Ça se vanait. C'était un peu ça. C'était que ça. Et en fait, il n'y avait pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup de communautarisme. Mais moi, j'ai grandi avec des Algériens, des Marocains, des Israéliens, des Guadeloupéens, des Africains. On était tous mélangés. On faisait Shabbat. Quand il y en avait, il faisait le Ramadan. Il n'y avait pas tout ça, en fait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ça a changé aussi. On m'a dit que ça avait changé. Mais le regard que j'ai, moi, ma jeunesse, elle est incroyable. J'étais à Aulnay-sous-Bois il y a deux jours. Parce que j'avais la meilleure amie de mon épouse qui recevait la médaille de la ville. Donc, je suis allé pour la récompense et c'est important. Est-ce que, par rapport à ça, justement, parce qu'on a parlé directement un petit peu de football, d'où est-ce qu'est venue cette passion ? Des fois, il y en a, ça vient du père, du cocon familial. Des fois, il y en a parce que c'est le sport populaire. Non. C'est venu dès assez jeune ? Oui, je ne sais pas. Moi, je joue au foot tout le temps. Je faisais des dessins sur mes cahiers. La prof, l'institutrice, elle m'avait dit que de toute façon, footballeur, ce n'est pas un métier. À l'époque, c'est ce qu'on disait. Le classique. Mais aucune idée. La vérité, c'est que même ma mère ne voulait pas que je parte à Strasbourg. D'accord. Elle ne voulait pas du tout parce qu'elle ne savait pas et elle ne connaissait pas. Et c'est mon oncle qui a tout fait pour que je parte à Strasbourg. Ok. Et derrière, quelques mois après, il est décédé. Je vois. Et du coup, je suppose que même tout le long de ta carrière, il y a eu un côté un peu hommage au fur et à mesure dans ce que tu faisais. Toujours. Il n'y a jamais eu un moment où je ne pensais pas au petit frère de ma mère. Tout le temps, oui. Parce que l'influence au final qu'il a eue, elle est dingue. Oui, mais après, on développe. Ce que je veux dire souvent, je le dis, c'est que quand on est dos au mur, on n'a pas le choix, en fait. On développe quelque chose que les autres n'ont pas. Quand on est tout en bas, on ne peut pas aller plus bas. On est obligé de monter, en fait. On n'a pas le choix. Et il faut se battre. On sait que, jeune, déjà, on est confronté à la discrimination. On est montré du doigt. Et pour s'en sortir, on oblige. Après, c'est ce qu'on t'inculque. On te dit, de toute façon, on ne te fera pas de cadeau. La vie ne te fait pas de cadeau. Donc, toi, tu dois faire plus que les autres. Parce que, à égal, c'est lui qu'on va prendre. Quel est le premier club que tu as rejoint ? C'était un club, justement, à Aulnay ? Oui, Meurisier, oui. Oui, c'était les Meurisiers. Il a changé de nom. Maintenant, c'est l'Espérance. Mais après, j'ai été au CSL Aulnay. Mais j'ai toujours été surclassé, en fait. Je n'ai jamais joué avec ceux qui avaient mon âge. D'accord. Très vite, par exemple, je ne sais pas, à 12 ans, tu jouais. Enfin, 12 ans, tu es parti à 13 ans Stradio. On va dire, à 10 ans, tu jouais avec les plus vieux. Toujours. Tu étais à quel poste, à ce moment-là ? Tu étais déjà au milieu de terrain ? J'étais attaquant. Ça, c'est classique. Les fois, on les mettait toujours en attaque. Non, moi, j'étais attaquant. Après, j'étais numéro 10. Mais pendant longtemps. Jusqu'à mes débuts en pro, j'étais numéro 10. OK. C'est que plus tard que tu as reculé sur le terrain ? Je n'avais pas le choix. On m'a dit, bon, il y avait Franck Sosé et il y avait Mostovoy. Mozart, c'était le Tsar. On l'appelait Mozart, le Tsar. Il y avait Franck Sosé, il avait gagné la Ligue des champions avec Marseille. Je n'allais pas leur dire que, bon, vous allez défendre pour moi. Ce n'était pas possible. J'avais cette agressivité aussi. OK. Et à Olney, comment tu as été scouté par Strasbourg ? Est-ce que c'était sur un tournoi ? Est-ce que c'était sur un week-end ? C'est quoi l'histoire de ça ? Comment à 13 ans, on scout un gamin d'Ile-de-France ? Non, 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 parce qu'à l'époque, il y avait mon entraîneur qui avait joué à Saint-Etienne à l'époque. Et en fait, il avait dit qu'il avait une pépite. Il avait une pépite et il fallait absolument le prendre. Il avait appelé un mec que j'ai retrouvé en équipe de France, Pierre Epellini, qui était à Saint-Etienne. Il avait appelé Pierre et il lui avait dit, ouais, j'ai un phénomène, il faut le prendre. Et en fait, il y avait un partenariat entre Viri-Châtillon et Saint-Etienne à l'époque. Donc, j'avais été faire les tests, ça s'était bien passé. Et quand, parce que mon entraîneur de Donnay-sous-Bois, il avait joué avec Pierre Epellini. Il y avait un mec qui s'appelait Jean-Pierre Dogliani. D'accord. Qui était à Strasbourg à l'époque. Et il lui dit la même chose qu'il avait quelqu'un, il avait un petit, c'était un phénomène en fait. Et on était deux en fait, on est partis à deux à Strasbourg faire les essais. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, il m'avait décrié comme un phénomène. Quand je suis arrivé, je jouais avec les mecs qui avaient mon âge. Et je n'étais pas bon en fait, j'étais normal. Et le lendemain, il y avait celui qui était avec moi dans le même club que moi, Onnay-sous-Bois, qui s'appelle Stéphane Briganti. Il était plus âgé que moi, mais on jouait dans la même équipe. Mais il était plus âgé que moi. Lui, il joue avec ceux de son âge. Et il manque, il y a un mec qui se blesse. Et moi, j'avais joué avec ceux qui avaient mon âge la veille. Il me dit non, vas-y, s'il y a quelqu'un qui se blesse, on ne sait jamais, viens sur le banc. Et en fait, je suis rentré cinq minutes. Il y a quelqu'un qui se blesse. Je rentre à la fin cinq minutes. Et en cinq minutes, je fais crochet, petit pont, grand pont, centre but. C'est le skill fit champion, ça d'habitude. C'est dans FIFA qu'on voit ça. Imagine, j'avais 13 ans. Et en fait, je me rappelle, le responsable, il ne voulait pas me laisser partir. Il dit non, je prends le train avec toi. On va à Paris. Il est venu tout de suite dans la semaine. Il est venu à Olnay-sous-Bois. Il est venu rencontrer ma mère. D'accord. Et à cette époque-là, la proposition, du coup, tu nous en parlais, c'était sport-études. Ah oui, oui, c'était contrat de non-sollicitation. Il me prenait et j'intégrais le centre deux ans après. Qu'est-ce qui a fait balancer plus la balance, du coup, en faveur de Strasbourg par rapport à la santé ? C'était l'environnement aussi. On était loin du quartier. Souvent, on ne dit pas à quel point les parents, ils ont un rôle important. Et en fait, ils sont prêts à se sacrifier, quelque part. Moi, je sais que des années après, avec mes enfants, je n'aurais jamais pu. Ce que ma mère a fait, le choix qu'elle a fait, il faut aimer son fils énormément pour faire ça. Et tu revenais de temps en temps quand même ? Les vacances scolaires, mais après, jouant avec les mecs qui étaient plus âgés que moi et tout, j'en avais de moins en moins des vacances. L'équipe de France, il y avait toujours… Donc, je revenais, mais après, quand je suis parti du quartier, ça devenait de plus en plus difficile parce qu'il y a un fossé qui se creusait malheureusement. Pourquoi ? Parce que j'étais au contact, je faisais des choses que les mecs avec qui j'avais grandi, ils étaient restés là. Ils n'avaient pas la chance de vivre tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que quand tu arrivais, tu avais des choses à raconter. Oui, tu as des choses à raconter. Et après, pour ne pas qu'il y ait un petit peu trop de jalousie ou qu'ils aient le seum un peu, je ne disais rien. Parce que je peux comprendre qu'ils étaient restés là et moi, je vivais des choses qui étaient exceptionnelles. Donc, il ne vaut mieux pas trop en rajouter. C'est compréhensible, tu as des gens qui sont en galère, tu les as laissés, tu reviens. Alors moi, on était en équipe de France jeune, on a fait ci, ça, machin, la folie, les trucs. C'est vrai que ça peut créer des mauvais esprits, on va dire. Les mauvais esprits, déjà, ils arrivent, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Mais de toi, moi, c'était... Non, j'étais content de revenir. D'accord. Mais c'est des concessions, c'est des sacrifices. Parce qu'il y a des choses que je ne rattraperai jamais. Moi, je n'ai pas vu mon petit frère grandir, par exemple. On a 11 ans d'écart. Je suis plus proche de... J'étais plus proche de mes amis que mon petit frère. Mon petit frère, je l'ai laissé il y a deux ans. Donc, j'ai raté un groupe. Oui, et toutes les fêtes de famille, surtout. Les fêtes de famille où ils se réunissaient. Moi, je n'étais pas là. Et il n'y avait pas de portable. Et pas de... C'était le téléphone. Il y avait un téléphone et on était 24. Et quand tu es le plus jeune, tu as 13 ans. Les autres, ils ont 18, 19 ans. Tu ne passes pas en premier. Autant te dire que c'est plus compliqué. Mais j'arrivais de la cité. Donc, la street, on se bat. Nous, on avait l'habitude de se battre. Donc, je me battais tout le temps. Et justement, l'intégration à Strasbourg, ça va ? Elle s'est bien faite ? Au global, quand même, tout seul, loin de l'environnement, même footballistiquement, ça a roulé ? Début difficile, oui. Oui, au début, ça a été compliqué au début. Parce qu'en fait, j'arrivais de l'extérieur. Donc, il n'y avait pas de Parisiens. Mais on est en 89. Il faut remettre... Des choses dans leur contexte. Oui, dans leur contexte. Donc, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui arrivaient aussi jeunes. Moi, j'étais le plus jeune. Et donc, j'étais avec des adultes. J'étais jeune, je l'ai regardé et tout. Ils faisaient des conneries et tout. Et je me disais... Ils ont 19 ans, j'en avais 13. Ça met de l'adrénaline, on va dire. J'ai appris beaucoup de choses très vite. J'étais confronté très vite à certaines choses. Mais je voyais aussi ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Et moi, j'ai toujours dit... La chose la plus précieuse quand j'ai un conseil aux jeunes, c'est d'observer. Observe. Regarde. Imprègne-toi de tout ce que tu entends, tout ce que tu vois. Et c'est ce que j'ai fait toute ma carrière, en fait. J'étais toujours à l'écoute, toujours en train de regarder. Même un jeune, quand il commence, regarde comment il se prépare. Tu as un grand joueur à côté de toi. Regarde tout ce qu'il fait. Regarde sa préparation. Ce n'est pas un hasard si c'est un grand joueur. Ça se passait comment, justement, les catégories de jeunes ? Tu commences en 89. T'intègres l'effectif pro. Non, le pire, le pire, à l'époque, en plus, j'arrive, j'étais cadet national. J'arrive, et moi, j'arrive plus tard que les autres. D'accord. Parce que j'étais en Guadeloupe. Et il y avait eu le cyclone Hugo. Ok. Ça, c'est de l'anecdote. Ça, je n'étais pas au courant. Oui, il y a eu Hugo en 89. Et donc, du coup, ça a décalé ton arrivée, c'est ça ? Oui, j'arrive un peu plus tard que les autres. Et quand j'arrive, les autres, ils sont prêts déjà. Ils sont prêts. Et en plus, ils ont tous la rage. Moi, j'arrive de Paris. Donc, eux, ils sont de la région. Ils disent, oui, c'est lui qu'on a pris. Et en plus, l'entraîneur, quand il arrive, ce qu'il fait, c'est qu'il me met avec l'ADH. Mais pas avec les cadets nationaux. Pourquoi ? Parce que les cadets nationaux, ils avaient pratiquement tous un ou deux ans de plus que moi. Ok. Donc, au début, il ne te met pas dans le grand-bas direct, quoi. Non. J'ai attendu 3-4 mois, oui. Ok. Ça se passait bien directement sur la division juste là ? Non, non, non. Ça se passait bien parce que je n'avais pas le choix. Mais c'était dur. Sport et études, par exemple, à l'internat, ça a été un cauchemar à l'internat. Ils rentraient tous. On faisait lundi soir, le mardi, ils repartaient tous. J'étais le seul dans le dortoir. On était deux. Après, il y avait les secondes, premières terminales. Mais ce n'était pas facile. Surtout quand tu es en quatrième, cinquième, quatrième, troisième, brevet. C'est un cauchemar. Avec eux, en plus, je m'embrouillais. Parce que je ne me laissais pas faire. J'avais un caractère déjà bien particulier. En plus, on connaît la méchanceté des collégiens, des lycéens et tout. Ce n'est pas ouf, des fois. Même moi, quand je me rappelle des actions que je pouvais vivre dans ma jeunesse, ce n'était pas toujours dingue. Mais moi, je me souviens, quand je suis arrivé au centre, parce qu'ils étaient tous âgés et tout, et le responsable du centre de formation, à l'époque, il s'appelle Albert Gamerich. J'avais une boucle d'oreilles. Et quand j'arrive, il me dit, ouais, il me tire les oreilles. Il arrive, il me tire les oreilles, il me dit, tu m'enlèves ça. Ce n'était pas mon entraîneur, lui, c'était le responsable. Mais il m'a tiré les oreilles. Il me dit, ouais, je ne veux plus voir ça. C'est moyen passé. Lundi. Mardi, je reviens, j'ai la boucle d'oreille. Il me tient les oreilles. Si tu n'as pas compris, je ne veux pas que tu aies la boucle d'oreille. Mardi et devant tout le monde, dans le vestiaire. Mercredi, boucle d'oreille. Il m'a dit... Têtu ! Il m'a dit, ah ouais, tu ne veux pas écouter, tu vas courir. Je dis, tire les oreilles. Boucle d'oreille. Je dis, vous m'avez pris avec la boucle d'oreille. Vous m'avez pris à la boucle d'oreille. Je vais l'enlever. Mais il y a la manière. On ne tire pas l'oreille. On ne tire pas l'oreille. Il m'avait tiré l'oreille et tout, et ça ne m'avait pas plu. Et tout le monde, il y avait tous les gamins, je me rappelle, tous les mecs du centre y regardaient. Il dit, mais il va l'enlever. Je ne l'enlève pas. Je l'enlèverai, mais quand tu le demanderas correctement. Qui veut son respect, se procure son respect. Ma mère me disait toujours ça. Personne qui arrive. Ça dépend comment elle te parle. Toujours important. Et c'est quelqu'un... Albert, quand je le revois, il raconte toujours. Et tous les mecs qui étaient avec moi au centre, ils disaient, on savait déjà le caractère que tu avais. Il allait t'emmener là-haut. En 93, justement, tu passes dans l'effectif professionnel du club de Strasbourg. Et tu joues même tes premiers matchs l'année pro, justement, suivante. Comment ça s'est passé, le passage, justement, pour terminer un peu ce côté jeune, de jeune à professionnel ? À quel moment on t'a convoqué ? On t'a dit, là, maintenant, tu vas t'entraîner avec le professionnel ? Ça s'est passé comment ? Non, non, mais je m'entraînais déjà bien avant. Et je me souviens, en fait, je dois faire mes débuts à 16 ans et demi, 17 ans. OK. Et je me rappelle l'entraîneur. C'était contre Toulon. Et on joue en réserve, en troisième division. Et je joue contre un vieux. Il jouait à Lons-Le Saunier. Mais je ne sais pas que je dois jouer le mardi soir avec la première division. Je ne le sais pas du tout encore. Je ne sais pas que je vais faire mes grands débuts. Et le vieux, il avait 35 ans. Moi, j'en avais à peine 16, 17 ans. Et il n'arrêtait pas de me chercher. Et en fait, sur un corner, il me crache. Il me crache dessus. Comme ça ? Il me crache dessus, sur un corner. Et il y avait tous les mecs du centre qui voient ça. Et je l'ai regardé. J'ai fait ça. Et tout de suite, je lui ai mis une patate. Carton rouge. Bizarre. Bizarre. Il n'y avait pas l'avoir à l'époque. Ce qu'il ne faut pas faire, carton rouge. Et je me rappelle l'entraîneur. L'entraîneur, il arrive. Il veut me tuer. Et pendant six mois, je n'ai plus vu l'équipe première. Il m'a mis un shoot. Et je n'ai plus vu l'équipe première. Terminé. C'était Terminares. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai vu des jeunes arriver. Parce qu'on était deux jeunes. C'était Martin Jetou. Et Martin, on est arrivés ensemble. On a fait la préparation ensemble et tout. Et j'ai attendu. Et il y a un autre mec qui est arrivé du centre, qui a joué avant moi. Alors que j'étais là, je m'entraînais. Lui, il était encore avec les jeunes là. Il est passé devant moi. Il s'appelait Yannick Roth, je me souviens. J'avais la rage. J'ai appris. J'ai appris. J'ai attendu. J'ai attendu, en fait. J'ai attendu. J'avais 18 ans et tout. 17 ans. Et le pire, c'est que la première fois que je passe à la télé, c'était en Coupe de France. Et je me rappelle, l'entraîneur, il me fait rentrer que pour la séance de tir. Tire au but. Comme je tirais des pénaltis. Oh, le bâtard. Non, non. Je voulais passer à la télé. Oui, bon. Après, tu vas passer à la télé. Il veut faire rentrer un jeune pour la séance de pénalti. Oui, c'est… 119e. 119e. Je ne rentre que pour ça. Je me souviens. Je ne rentre que pour ça. Il y a Hugo, il me dit dans l'oreille, c'est contre le PSG. Non, non. C'était contre Bordeaux. Contre Bordeaux ? Bordeaux. Je rentre. Je me rappelle, c'est Gaëtan Yuard. Il me fait rentrer. Parce que je tire tous les pénaltis avec les jeunes. Oui. Je suis tireur à titrer. J'arrive. Et là, je suis content. Parce que je sais que le match, il était sur France 2. À l'époque, c'était FR. C'était Antenne 2. Antenne 2. Le match, il passe. Là, on me voit. On me voit. Je suis content. Je tire, je rate. On est éliminé. Tu as été dernier tireur en plus. Troisième. Troisième. Terminé. Terminé. Ils avaient raté avant toi ou c'est toi qui rate le seul ? Non, non. Il y en avait deux autres qui avaient raté. Mais moi, c'est la première fois que les… Si tu veux… On comptait sur toi. Tout le stade, c'est la première fois où on disait « Ouais, il y a un petit jeune, un petit phénomène. D'accord, d'accord, il rate. » Et genre, tu avais tenté un vrai truc ou alors ? Non, non. Non, il est bien tiré, mais il a arrêté. Les jeunes… Et je me suis dit « Ah, ça va être compliqué. » Et j'ai tous les mecs de ma cité qui m'appellent. Ils me disent « Frère, tu n'es pas sérieux. » Première fois qu'on te voit, tu es parti 5 ans à Strasbourg. C'est pour ça. Et comme quoi… Et si je n'avais pas… À un moment, le caractère, c'est ça aussi. La première fois qu'on me voit, je suis en situation d'échec puisque je rate un pénalty. Je rate un pénalty et tout. Je me dis que ça peut être long. Et après, il faut s'accrocher, en fait. Il n'y a pas le choix. Et pendant un petit moment aussi, il m'a mis un peu de côté. C'est ce que j'ai vu. Parce qu'en regardant après le passage en pro et tout, on check un peu le transfert marque, les temps de jeu et tout. Sur tes deux, trois premières saisons, où tu commences à apparaître en pro, genre en Ligue 1 et tout, notamment, j'avais noté un premier match en Ligue 1 contre Osserre, des trucs comme ça. Tu as des temps de jeu assez faibles. De jeunes, logique, mais j'ai vu des 300 minutes, des 500 minutes. Sauf qu'à l'époque, je suis en équipe de France et on n'est que deux à être en première division. C'est le contexte. On est trois, il y a Martin Jetou. Martin, il est avec moi. Et il y a Antoine Sibierski qui est à Lille. On est déjà avec les pros. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes. À l'époque, ce n'est pas 18. Non, ce n'est pas à 18 que tu commences à jouer. Je leur dis souvent en stream. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas la même chose. Des jeunes qui jouaient, qui étaient dans le groupe professionnel, il y en avait très peu. La première chose que tu faisais, c'était que tu regardais qui avait ton âge et qui jouait déjà avec les pros. Et il y en avait très peu, en fait. C'était très dur. Aujourd'hui, tu as des effectifs où tu n'as que des jeunes. C'est facile d'arriver dans un effectif où tu n'as que des jeunes. Et tu as même des clubs spécialisés. Mais nous, quand on a commencé, on ne changeait pas dans le vestiaire des pros, on changeait dans le vestiaire des arbitres. Des arbitres ? Vous n'aviez même pas une case ? Non, on n'avait pas de casier, non. Quand il y avait les matchs le week-end, quand on jouait à domicile, on prenait nos affaires et on les mettait dans le... Non, non, ce n'était pas la même. Ce n'était pas pareil. Et c'est quand que ça a commencé un peu à bouger pour toi, justement, ça ? Non, après, parce que moi, j'ai quand même, avant de partir, j'ai fait quand même presque 150 matchs avec Strasbourg. Oui, oui, j'allais en parler. Là, je parlais surtout sur les 2-3 premières saisons où effectivement, tu as des 200 minutes, 300 minutes, 500 minutes. Tu rentres, mais petit à petit, quoi. Oui, c'est petit, petit déjà. Je voulais 6, 8, 18. J'ai 17, 18, 19. Et à l'époque, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jeunes. Donc, c'est compliqué. C'est super compliqué. Et piano, piano, en même temps, tu apprends. C'est quoi que tu as appris, toi, justement ? Vu que tu disais que tu avais dû descendre sur le terrain et tout, ça a été quoi la différence avec les pros par rapport aux divisions de jeunes où tu étais plutôt offensif ? Ce que j'ai appris, moi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas patients. OK. Footballeur professionnel, c'est un métier. Et tu apprends, en fait. Ta carrière, OK, le centre de formation, parfois, tu peux brûler les étapes. En général, les phénomènes, c'est ce qu'ils font. 17 ans, ils jouent déjà. Mais des phénomènes, il y en a très peu. Tout le monde pense que parce que tu vas commencer à 17 ans, tu es un phénomène. Mais non, il y en a très peu, des phénomènes. Et puis, de toute façon, tout est dans le mot. Phénomène. Ça veut dire qu'il y a un côté rareté dedans. La rareté, c'est l'exclusivité. Ça n'existe pas. Tout le monde, les gamins, tu les vois. Ah ouais, mon fils a un phénomène. Ah ouais, OK, d'accord. Et quand ils arrivent au centre de formation, sauf que quand ils arrivent dans les centres de formation, les parents, ils ne savent pas. Mais il n'y a que des phénomènes. Il n'y a que des joueurs qui étaient... C'était les meilleurs dans leur club. Dans leur quartier, dans leur coin, dans leur village. C'était les meilleurs. Donc là, ils se retrouvent avec les meilleurs, des meilleurs. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le caractère, souvent. Le caractère, l'entourage. Et après, le travail. C'est un bon truc que tu rappelles. C'est vrai que déjà, de base, quand tu vas pour jouer professionnellement à l'échelle de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, un truc comme ça, à l'échelle de tous les joueurs en France, tu fais déjà partie du 0,2 %. Même en National 2, tu as des super joueurs. Il y en a qui ne passent pas. Mais ils ont tous fait pratiquement... Tu prends la National 2... C'est plein d'être centre de formation. Mais les trois quarts ont fait des centres de formation. Après, ils n'ont pas eu de chance. Il y a la chance. Il y a les blessures. Ça arrive. Mais les trois quarts des gens, ils te disent « Ouais, j'ai eu les croisés. Et j'ai failli être professionnel. » Ah bon ? Et tu as joué encore en moins de 17 nationaux ? Non ? Bah, t'as raté quoi ? Tu m'as dit que t'as raté ta carrière. T'as joué en moins de 17. T'as joué en moins de 19. T'as joué en National 3, National 2. T'as touché à ça ? Bah si, t'as pas touché à ça. Pourquoi tu me dis que t'as raté une carrière ? Et toi, physiquement et dans le jeu, justement, parce que j'ai pas reçu beaucoup de personnes avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter de la Ligue 1 des années, justement, fin 90, tu vois, avant la domination de Noël, quand ça se jouait et tout. Genre, c'était physique ? C'est quoi qui t'a marqué quand t'es arrivé ? Qui m'a marqué ? C'est qu'il y avait des bons joueurs partout en Ligue 1. Première division, à l'époque. Il y avait des joueurs partout. Tu prends quand ? Quand ils font la Coupe d'Europe ? T'as Gravelen, t'as un mec qui s'appelle De Deban, c'est un numéro 10, il était incroyable. T'as Franck Dumas. En fait, c'était... T'as même Oxer. Ils sont champions en Oxer. T'as Laurent Blanc, t'as Lamouchi, t'as Saïb, t'as Bernard Diomède. T'avais des équipes partout. À l'époque même, t'avais des bons joueurs dans toutes les équipes. Metz, il y avait les Pépé Flinguer, Pouget, Pierre S. Il y avait des bons joueurs partout en fait. Dans tous les clubs, il y avait des bons joueurs. Ça, c'est la différence qu'il y avait. Tu prenais Toulon, t'avais Fred Mérieux, c'était un numéro 10 qui était incroyable. T'avais des bons joueurs dans toutes les équipes. Aujourd'hui, il y a un concentré de bons joueurs. Là, c'est Paris. Où t'as eu l'époque Lyon, où t'as eu Marseille. Mais à l'époque, je trouve que c'était assez... Il y avait des bons joueurs partout. Nous, Strasbourg, par exemple. Nous, Strasbourg, on a tapé Liverpool, on a tapé Glasgow. On va en discuter. En plus, c'est l'époque que si on parle en termes de timing, l'arrêt Bozman, tout ça, ça arrive. L'arrêt Bozman, c'est incroyable. On en parlait récemment, mais ça change la trajectoire. Ça change la trajectoire de ma carrière. Ça, c'est une certitude. Puisqu'à l'époque, t'avais le droit qu'à trois étrangers. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, comme il vient d'expliquer Olivier, t'avais le droit à trois étrangers par justement effectif, ce qui limitait la concentration de talents étrangers avec l'argent. Il y en avait très peu. Bozman a cassé ça et donc ça a permis de fluidifier, mais de concentrer aujourd'hui, on devrait tous lui donner de l'argent à Bozman. On devrait tous parce qu'il a facilité. Tous les joueurs français qui sont... J'ai été un des premiers à partir à l'étranger, mais c'est parce qu'on gagne la Coupe du Monde et il y a eu l'arrêt Bozman. Le français, c'est un joueur de qualité. On va en discuter. C'est en 95 que tu prends ton envol en devenant un peu un membre important justement de l'effectif du club. J'ai cité des noms que tu as déjà cités, mais Franck Sosé, Leboeuf, Rémi Gard, Mostovoy et bien d'autres. Cette année, vous vous qualifiez pour la Coupe de l'UFA en remportant l'Inter Toto. Qu'est-ce que ça faisait en tant que jeune de jouer avec autant de joueurs de renommée mondiale et de commencer à prendre de l'importance cette saison-là ? On parle de 3400 minutes, 47 matchs au total. C'était ta première vraie saison en tant que petit juin. J'ai 20 ans, mais surtout, c'est tous des patrons. Quand je suis à table, je suis à côté de l'entraîneur, je ne parle pas. Qu'est-ce que ça fait ? Sosé, deux ans avant, il avait gagné la Ligue des champions. En termes d'expérience, c'était l'idéal pour moi parce qu'il avait joué après Marseille, il était parti à la Talenta de Bergam. Donc, je lui posais des questions. J'ai toujours été, je voulais toujours savoir. Je regardais comment il se préparait, mais j'ai des anecdotes. Il m'appelait Crevette. Je suis devenu un loukoum. C'est toujours mieux que Schwarzkopf quand tu avais 13 ans. Mais, mais ça a bien changé. J'étais tout jeune, j'étais tout frêle, mais je me souviens, non, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais le seul jeune en fait. D'accord. Après, les autres sont arrivés. il pouvait te couver un peu ? Surtout. En fait, j'ai été, il y a un ancien, il s'appelle Philippe Tisse. Il avait 36 ans. J'en ai à peine 17, 18 quand j'ai commencé. Je me rappelle la première fois, je ne vais avec eux au verre et tout, mais c'est une autre époque. Le mec, il fumait dans la chambre, il était en train de jouer aux cartes. Je me disais, mais ce n'est pas ça, il est professionnel. Je me disais, mais c'est quoi ? Et je ne pouvais rien dire. Et comme j'étais le plus jeune, je me retrouvais toujours en chambre avec la personne qui manquait. Et à l'époque, au Novo Hotel, il y avait un grand lit, un petit lit. Et je me suis retrouvé avec un petit lit. Je me retrouvais toujours avec le petit lit. Pourtant, j'étais avec des petits. Ils prenaient le grand lit. Ils avaient la télécommande. Ils avaient le téléphone. Tu subissais, en fait. Tu n'avais rien à dire. Tu ne pouvais pas dire. Je me rappelle, il y a un jour, il m'avait dit, va me chercher mes chaussures. Il pleuvait et tout. Il me dit, va me chercher crevette. Va me chercher. Je l'insultais dans ma tête. Mais tu n'avais pas le choix, en fait. Ça faisait partie un peu du rite de passage. Oui, tu n'avais pas le choix. C'était comme ça. Je ne dis pas que c'était bien. Mais c'était comme ça. Mais c'était comme ça. Dans la formation, c'était bien. Comment tu définissais ton jeu à l'époque ? On parlait du fait que tu avais commencé à reculer un peu sur le terrain. Tu étais passé d'offensif à plutôt milieu, milieu défensif. Comment tu définissais ça ? Moi, mon jeu ? Oui. Moi, je suis un joueur technique. Les gens, ils ont tous retenu, je mets des coups. Mais les gens qui me connaissent vraiment, je suis un... Vous n'avez pas vu... Tu n'as pas vu mes buts avec l'Atletico, les petits ponts, les grands... Moi, je... Moi, personnellement, quand je prépare les émissions, je vais toujours voir certaines choses. Et c'est vrai que tu n'étais pas le 6-casseur à l'ancienne. Mais non, parce que j'ai entendu toute ma vie, tu es un tueur à gage et compagnie. Mais dans ma vie, je crois que j'ai pris quatre cartons rouges. Ça va. Quatre ? Jizou, il en a pris 14. On n'a connu plus qu'à ça, quand même. Jizou, c'est le meilleur joueur français peut-être de l'histoire. Il a eu 14 cartons rouges. Tu rigoles, mais tu sais que la stat est folle, c'est Pépé, le défenseur. Il a pris très peu de cartons rouges au regard de toute sa carrière. Alors que tu as vu l'image qu'on s'en fait avec son agressivité dans les classico, les trucs, c'était dingue. Mais regarde, si tu compares Pat Vira avec moi, Pat, il a 10 fois plus de cartons rouges. Je pense qu'il doit en avoir 14, 15. Il est peut-être même à 20. J'en ai que trois, quatre. Du coup, ton jeu, c'était quoi ? Tu t'aimais bien ? Il y avait déjà à l'époque un peu cette notion de distribuer un peu le jeu, rampe de lancement. Oui, mais à l'époque, je me souviens... Tu stabilisais. C'était quoi dans le jeu ? À l'époque, quand j'étais au centre, par exemple, comme je driblais tout le temps, en fait. Quand j'étais jeune, je n'arrêtais pas, mais je viens d'un quartier, donc on driblait tout le temps. Et quand les autres jouaient deux touches, je jouais une touche. Quand ils avaient trois touches, j'avais deux touches. Quand ils étaient libres, j'avais trois touches. Ils ne me faisaient jamais jouer libre parce que le ballon, je le gardais. Je ne faisais que dribbler. OK. Que ça. Et donc, ils t'imposaient comme une sorte de limite de touche pour pouvoir lâcher vite le ballon ? Le responsable du centre de formation, il a beaucoup travaillé avec moi là-dessus, en fait. Savoir garder, savoir donner. Et après, tu prends vite conscience que le ballon, il va plus vite que toi. Oui. Et en jouant avec les grands joueurs, à un moment, tu les vois que ça ne garde pas. Tu as l'impression que non, ça ne garde pas. Ils ont ce sens du timing. Ils savent quand il faut la garder. Ou alors quand il faut balancer. Et ça, après, je l'ai appris assez rapidement, en fait. En côtoyant des grands joueurs, je regardais. Je les regardais. Tu regardais qui ? Déjà, tous ceux, que ce soit Rémi, il y avait Pouliken, qui jouaient au même poste que moi. Et quand je les voyais, c'était simple. Ils ne prenaient pas de risques, en fait. C'était aussi... Très peu de risques, en fait. C'était aussi l'époque de Redondo, des trucs comme ça. Non, oui, ça arrive après, mais Redondo, c'est incroyable. Redondo, c'est peut-être le meilleur 6 que j'ai vu. Meilleur 6. Quelqu'un nous dit dans le chat, 17 cartons rouges, Viera. Donc, même pas de Viera, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est pas pareil. On n'est pas sortés 3-4. Non, moi, j'ai 4. Et en plus, pas pour des... Pareil, j'ai pris un carton rouge, Strasbourg, Châteauroux, puisqu'il m'a craché dessus. Donc, patate. C'est juste pas... Le respect, c'est tout. Tu ne me craches pas dessus. Action, réaction. Action, réaction. Logique, logique. J'ai un point que je voulais voir avec toi, parce que c'est un truc que je n'avais jamais entendu parler, donc je me suis dit, tu sais quoi, on va y demander. En 95, quand j'ai recherché un peu, tu remportes la Coupe du Monde militaire. Champion du Monde militaire. Avec l'équipe de France militaire, entraînée par Roger Lemaire. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, le championnat du monde militaire ? Je ne savais pas du tout ce que c'était. Parce qu'en fait, il y avait un championnat, par exemple, l'équipe d'Iran. Celle qui a été à la Coupe du Monde, je crois que c'était en 98. Avec Alida Haye et tout, le meilleur buteur de tous les temps. Eux étaient à la Coupe du Monde militaire, cette équipe-là. En Italie, par exemple, leur équipe militaire, il y avait Del Piero, il y avait Tomasi. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était en fait, c'était pendant que tu faisais l'armée. À l'époque, quand tu faisais l'armée, il y avait le bataillon de Joinville. En fait, tu faisais trois jours par semaine. Tu venais sur Paris, c'était à Fontainebleau, au bataillon. Et après, tu repartais dans ton club le jeudi. Et ils avaient fait un... Il y avait le championnat du monde, en fait. Et l'équipe précédente s'était qualifiée pour le championnat du monde. Et nous, on a été là disputer et on a gagné. Très bien. Et c'est un tournoi comme ça, un peu pour ceux, c'est comme l'équivalent, je ne dis une connerie, mais genre de la journée d'appel, c'est le service militaire ? Non, non, non. C'était à l'époque, c'était 10 mois le service militaire. Ah oui. C'était vraiment l'armée. OK. Et c'était bien. L'armée, c'était pas mal. C'était vraiment bien parce que c'est des rigolades. Les classes et tout, apprendre, FAMAS et les valeurs. Ça ne t'avait pas freiné, toi, dans ta progression, dans ton rapport au foot, à l'époque ? Je pensais que ça allait me freiner. Et en fait, comme j'avais l'équipe de France Espoir, quand on a gagné, on avait été décorés. C'est beau, ça. Oui, on avait été décorés et tout. Et au ministère des Armées, là. Et derrière, on avait gratté des joueurs, en fait. On avait gratté pas mal de jours, de semaines. Et moi, comme j'avais la Coupe d'Europe avec Strasbourg, j'avais l'équipe de France Espoir. Donc, j'ai fait, je crois, en tout et pour tout, j'ai dû faire six semaines d'armée. Une escroquerie. Au lieu des dix mois. Au lieu des dix mois. Il y en a qui ont fait les dix mois de ma classe. Il y en a qui ont fait les dix mois. Moi, je n'ai pas fait les dix mois. Parce que grâce à la victoire, on a eu des jours en moins, des semaines en moins. Et après, à cause de tous les matchs, comme j'avais des matchs pratiquement toutes les semaines, je n'allais pas au BG. C'est dingue. Parce qu'on dirait, encore une fois, par exemple, quand il n'y a pas si longtemps, Edmingsson, il avait dû gagner un trophée de Coupe d'Asie pour s'exempter du service militaire. Oui, c'est ça. Avec la Corée du Sud. Quand tu gagnes, en fait, quelque part, il y a quand même une récompense. Ce n'était pas de l'argent. Mais je me souviens, c'est marrant ça, parce que je suis à Rome. Et quand tu es à Rome, j'étais avec David Sommeil et je lui dis, je vais jouer ici. C'est beau, ça. Au stade, on est au stade olympique. Olympico, oui. À l'Olympico, et je lui dis, je vais jouer ici. Il me dit, arrête toi aussi, tu n'es pas sérieux. Je lui dis, je vais jouer ici. Tu verras, ça va être chez moi ici. Et dix ans plus tard. Et ouais, tu vois, 95 et pratiquement sept ans après, j'y suis. Et je le sais que je vais, c'est bizarre. Mais tu as un feeling. Ouais. Et c'est comme Milan. Je me rappelle, en 95, je vais chez Pat, à l'époque, quand il est au Milan AC. Et on est, il habitait via Hippodromo. Quand je vais chez lui, j'ai vécu là. Quand j'ai signé à l'inter de Milan, j'ai vécu là. Magnifique. Et je lui dis, je me rappelle, le souvenir que j'ai, c'était un truc, c'est bizarre. C'est très étrange. Je vois une petite prémonition, pressentiment, un truc, quoi. Je ne sais pas si c'est ça, mais l'histoire de ma carrière, parce que vous n'allez pas le trouver, à un moment, tu peux faire tes fiches. Oui, bien sûr. Mon dernier match à Strasbourg, mon dernier match en France, c'est contre Strasbourg. Mon dernier match en Angleterre, quand je suis à Fulham, c'est Everton. Mon dernier match, quand je suis à l'inter de Milan, c'est Rome. Il y a des petits clins d'œil comme ça, tout le long, quoi. Oui, tout le long. Oui, c'est fou. Moi, je kiffe. Je kiffe vraiment. On va parler forcément de tous ces moments à Inter, Roma et tout. Avant, je continue encore à parler un peu du racing et après, on va discuter. Lors de la 196-97, le racing remporte justement la coupe de la Ligue dans une finale épique face à Bordeaux qui se termine au tir au but. Donc, c'est une saison où en Ligue 1, ça ne se passe pas de ouf, mais vous faites un beau parcours en coupe de la Ligue avec Monaco en demi-finale. Bordeaux, tir au but. Toi, tu joues quasi tout le match et tout. Comment c'était ? Mais c'est une... Je ne sais pas. Je me souviens, c'est un souvenir. C'était le premier titre de Strasbourg depuis 1979. Il y avait une attente. Quasi 30 ans à ce moment-là. Oui, oui. C'était incroyable. Et nous, on avait, en fait, avec cette équipe, on était 2-3, on avait gagné le championnat des moins de 17 ans. ce n'était jamais arrivé depuis 60... 40 ans que le club n'avait pas gagné un titre en jeune. Et nous, on est champions de France. Et cette année-là, par exemple, quand on est champions, je n'ai jamais joué de l'année avec eux puisque j'étais avec la troisième division. Et je voulais absolument gagner le championnat avec eux. Et je suis redescendu pendant ma période de vacances. OK. Pour justement participer. Pour participer et tout, on a gagné. mais c'était incroyable et je retrouvais 3-4 joueurs qui étaient avec moi dans cette équipe et je les retrouvais et on gagnait la Coupe de la Ligue. Et ça avait été une ambiance indescriptible en fait. Se dire qu'avec ton club formateur, tu gagnes un titre. Ils attendaient ça depuis 79. Je ne sais pas, c'est un... C'était improbable. Mais 79-97, comme quasi 20 ans, c'est dingue. Ouais, c'est fou, ouais. Et la finale, c'était quoi ? C'était le classique Stade de France et tout, machin ? Ouais, c'était le... Ouais, 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 c'était... Je me rappelle, c'était Steph Collet. C'était Steph Collet qui marque le pénalty décisif et je ne me rappelle même pas trop du match parce que le match était pourri. OK. C'était une finale, quoi. Deux équipes qui ne veulent pas perdre, qui veulent gagner. Ouais. Et quand on gagne et après la fête à Strasbourg. De voir les gens heureux. Si tu veux, il y a des gens, il y a des gamins qui étaient supporters de Strasbourg, ils n'avaient jamais vu leur équipe gagner un titre. Je ne sais pas si tu peux le... Et quand tu vois que tu peux donner autant de joie, ça n'a pas... No priceless. Et comme j'étais un peu le... Je n'étais pas le capitaine, je n'étais le vice-capitaine et tout, mais j'étais un peu l'enfant du club et tout. Ah, tu as puissé 13 ans. Ouais, quand on est arrivé au... Quand on est au stade, c'est moi qui tiens la coupe et c'est moi qui la... Magnifique. Ouais, devant les supporters. Magnifique. Et effectivement, Hugo m'a dit dans l'oreillette, c'était au Parc des Princes, au stade des France. Ouais, c'était au Parc des Princes. Pas encore une fois construit à l'époque. Vous me corrigez bien dans le chat, ça me fait plaisir. L'année d'après, du coup, avec la Coupe de la Ligue donne Coupe de l'UFA. Ouais, du coup. Avec une belle qualification en phase finale, avec une victoire de prestige face à Liverpool. Ouais, on a tapé Glasgow, on a tapé Liverpool. Et une élimination honorable face à l'Inter Milan de R9 et de Jorcaef à l'époque. Comment se passe la découverte de la Coupe d'Europe ? Liverpool, Glasgow et tout ? C'était comment ça ? J'avais connu la Coupe d'Europe en 1995. Et on joue le Milan assez. Et l'équipe du Milan, l'année précédente, ils avaient gagné la Ligue des Champions. Ils avaient mis 4-0 à Barcelone, c'était de Saïd. En 1994, ouais. Et en fait, quand je me retrouve là, c'est la première fois, je me retrouve dans le tunnel, les mecs, ils avaient gagné la Ligue des Champions. Moi, j'ai 20 ans. Je me retourne et je vois Tassotti, Costa Curta, Barresi, Maldini. Je fais ça. Je vomis. Tu vois, parce que... La pression. La pression, ouais. Je les vois. Après, une fois rentré sur le terrain, il n'y avait plus de pression. C'était la première fois, mais après l'épopée avec ton club formateur, Coupe d'Europe, on tape Glasgow, Glasgow, il y a Paul Gascogne. Après, on joue Liverpool, il y a Paulins. Paulins, c'était mon idole. Et on s'embrouille dans le tunnel. Il te dit quoi ? Il ne dit rien. Il arrive, il a son maillot et en fait, Paul, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait toujours son maillot, il enlevait son maillot, il était torse nu, mais il était tanké le mec. Il regardait, il passait, il te toisait. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir chez moi, tu viens de chez moi dans ma maison. Tape derrière ma tête là. Bagarre. Bagarre. On s'embrouille, on s'embrouille dans le tunnel. Pas de rouge cette fois ? Non, mais derrière, lui, il est sorti de son match. Ok. Lui derrière, parce qu'il avait l'habitude de le faire, mais moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ça. Sauf que toi, tu ne peux pas arriver, c'était le capitaine, il marchait comme ça, mais quand je te dis qu'il était tanké, il était tanké, il passe comme ça devant nous. Il y a une petite claque derrière la tête. Mais nous, en plus, derrière, comme ça, ça commence un petit peu à échanger des paroles et tout. Mais nous, on avait une équipe de pirates à Strasbourg. Et Pascal Nouma, Valérian Ismaël, Steph Collet, Okpara. On avait David Itelli, Batik. On avait une équipe de, je te jure, en termes d'ambiance, c'était Aziz Rabat. On avait une équipe qui était incroyable. Et ce match-là, du coup, c'est à Liverpool. Comment tu t'es comporté ? Toi, il était comment ? Une fois que je fais ça, quand on arrive sur le match, on leur met 3-0. Mais lui, Pauline, il est en face de moi et il n'a qu'une envie, c'est de me tuer. Il entend des tags vénères tout le match et tout. Lui, il sort de son match. Lui, il sort vraiment, il sort de son match. Et derrière, on gagne grâce... On leur met 3-0. On va jouer au retour. Mais je me souviens, c'est des vagues. Des vagues, je finis... Porté par Anfield et tout, le classique. Anfield. C'est si fou qu'on le dit ? Ouais, c'est incroyable. C'est inimaginable. Je jouais stopper. J'avais Karl-Heinz Riedler. C'était un attaquant allemand qui m'était que... Je ne sais pas comment on a résisté. Je te jure. C'était des vagues. Ça arrivait partout. C'était improbable. Quand l'arbitre, il siffle. Après, on s'embrasse, on s'embrasse et on joue l'Inter. Et l'Inter, on les bat 2-0. On est la seule équipe sur aller-retour, on les bat 2-0. Et je me souviens, on perd à San Siro. Parce qu'il y a Dogon qui prend carton rouge. Et on se retrouve à 10. Et San Siro, c'était aussi incroyable. Ouais, mais non. T'as Ronaldo. C'est ce que j'allais dire. Il était si bon. Parce que R9, sa saison à l'Inter, en tout cas, son passage à l'Inter, c'est l'un des plus exceptionnels. Non, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup et je respecte beaucoup Cristiano Ronaldo. Souvent, on l'a comparé. Mais souvent, les mecs de notre génération, le vrai Ronaldo, non. Le vrai Ronaldo, ce qu'il a fait, il avait deux genoux en vrac. Il allait vite. Il était puissant. Il était adroit. Il savait tout faire. Il inventait des gestes. Tu le regardais. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est facile. Il y a les réseaux sociaux. On voit les gestes techniques. Mais encore aujourd'hui, son petit extérieur-intérieur, tu ne le voyais pas. C'est cette saison-là ou en finale, après, quand on fait à Lazio, il dribble le gardien avec les dépassements de jambes. Sur le côté, il fait ça. Non, mais ça allait trop vite. Je te jure. C'était un truc de fou. C'est le unique joueur qui t'a le plus traumatisé ? Le plus. Il ne m'a pas traumatisé. Moi, il ne m'a pas traumatisé. Tu étais l'évêque derrière toi. Sur ce match-là, c'était Okpara. Il ne l'a pas traumatisé. Okpara. C'est un Nigérien. Il ne l'a pas traumatisé. Mais le plus fort que j'ai vu, c'est Ronaldo. Je n'ai jamais vu aussi fort. Jamais. Quand je te dis que ça allait vite, quand il prenait. Et tu prenais des coups. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu lui touches la peine, il tombe. Le joueur, tu le touches la peine. Mais dans les années 90, tu prenais des vrais coups. C'était un peu plus rugueux. Mais il n'y avait pas l'avare. Et l'arbitre, il laissait jouer. Non, C'est simple. Quand il s'est fait mal, quand il s'est fait mal, le Ronaldo, la deuxième fois, les joueurs, même les joueurs adverses, ils ont pleuré quand il est au sol. Non, Ronaldo, c'est à part. Il y a deux joueurs, je pense qu'ils ne faisaient pas le même métier que nous. Il y a Ronaldo et Azizou. J'ai oublié. Dans un placard, à part. À part. Ils sont là-haut et ils te regardent. Après, le reste, c'est des grands joueurs. Mais ils ne mangent pas à la table. Franchement, incroyable. J'aime bien cette anecdote, elle est folle. Justement, quand ça ne passe pas, quand après, justement, l'Inter vous élimine et tout. Est-ce que, on a parlé d'Anfi et de Santirot, mais je suppose que la méno, quand ça jouait à domicile, ça devait être la folie. Non, mais il y a un pub. En fait, Strasbourg, c'est une passion à Strasbourg. C'est incroyable. Strasbourg. On le voit. Strasbourg, les supporters sont passionnés. Ils aiment le foot. Ils aiment le foot. Ils vivent pour le foot. C'est vraiment une terre de football. On voit, le stade est plein tout le temps. La méno est plein tout le temps, tout le temps. Ils sont en train de refaire le stade. Mais il y a un vrai... C'est comme Lens, c'est comme Saint-Étienne. Les gens, ils vivent pour Marseille. Moi, j'aime bien justement ce côté-là parce que j'ai eu la chance d'aller deux fois à la méno et les deux fois, ça m'a impressionné. Non, 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 mais il y a une... Strasbourg, Strasbourg, c'est incroyable. Strasbourg, c'est incroyable. J'y suis allé, là, ça faisait un petit moment. J'y suis allé pour le dernier match de la saison contre Lille, juste avant le... juste avant les décembre, les fêtes. Ils ont battu Lille, mais il y a une ambiance de fou à Strasbourg. Il y a une ambiance de fou, de malade, quand ça marche bien. Et encore, même quand ils sont redescendus financièrement et tout machin, il y avait encore du monde qui venait. Bien sûr, ils battaient tous les records. il y a vraiment... Les gens sont passionnés, ils aiment ça. Ils aiment vraiment ça. Je kiffe ça parce que quand j'ai préparé cette émission, en écoutant une autre interview, tu disais que Strasbourg, c'était parmi tes plus belles années, celles du début de carrière. Mais en fait, tu ne peux pas te dire que les autres... S'il n'y a pas Strasbourg, il n'y a pas toutes les années après. Si tu n'es pas reconnaissant, moi, je serais toujours reconnaissant pour ce club-là. C'est le club qui m'a formé. Donc, au même titre que le CSL, on est sous bois, ma ville, par exemple, on est, ou Strasbourg, tu es obligé. Pour savoir où tu veux aller, il faut savoir d'où tu viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vois, il ne faut jamais oublier, en fait. Il faut toujours... Il faut toujours remercier les gens qui ont été là pour toi aussi. Toujours. La reconnaissance. C'est la base. L'année suivante, justement, et on arrive à un point qu'on évoquait un peu avant, tu traverses la Manche pour gagner l'Angleterre, justement, avec Everton, où tu joues une saison. Pour avoir choisi Everton, est-ce que c'est peut-être par rapport au fait que tu avais joué en handfield ? Est-ce qu'il y avait une histoire ? Comment se passe le transfert ? Moi, je voulais absolument aller en Angleterre. D'accord. Ah non, ça faisait... On est en 98. Ça fait pratiquement neuf ans que je suis à Strasbourg. Ça fait six ans que je suis avec les pros. J'ai tout vu. J'ai gagné. Tu as joué tous les stades de Ligue 1. Tu as fait de la Coupe d'Europe. Je suis déjà... J'ai 22 ans. Je suis déjà pratiquement... Je devais être le capitaine cette année-là. Et je veux partir. Pourquoi ? Parce que je veux franchir un palier. Je sens que, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut franchir un palier. Et l'entraîneur d'Everton, c'était l'entraîneur des Glasgow Rangers. De la Coupe de l'UFM. De l'année de l'UFM. Et en fait, quand il me voit, j'ai été monstrueux en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, je suis monstrueux. Je ne sais pas, j'avais huit. C'était Pierre Ménès qui mettait les notes à l'époque, c'était Pierrot. Et je fais une campagne européenne incroyable. Et en fait, j'ai tous les clubs, j'ai beaucoup de clubs qui viennent. Sauf qu'à l'époque, Strasbourg, il dit, c'est Patrick Croisi et Macomac. On ne peut pas le laisser partir. Et il y a Claude Leroy qui arrive cette année-là et qui dit, moi, je veux partir. Je lui dis, ouais, je veux partir. Et il me dit, non, tu ne partiras pas. Je lui dis, non, non, je vais partir. J'ai des temps que je vais partir. C'est mon moment. C'est mon moment, c'est maintenant. Et il me dit, OK, à condition qu'il y ait un club qui mette 40 millions de francs. J'ai dit, tu n'es pas sérieux, Claude. C'est beaucoup quand même. C'est énorme, énormément d'argent. Derrière, il y a l'entraîneur des Glasgow. Il était sous le charme. Que de foudre. Donc, il vient me voir à Strasbourg. Je vais manger avec lui. On discute et tout. Et il me dit, il veut absolument que je vienne. Il me convainc comme ça. Donc après, eux mettent l'argent. Mais lui, il voulait vraiment voir s'il y avait un feeling, s'il y avait quelque chose. S'il y avait quelque chose et tout. Il aimait le... Et tu lui as dit, OK, mais c'est 40 millions de francs. Ils n'ont pas eu francs. Non, non, non. Il savait. Il savait très bien. Mais lui, parce qu'ils avaient eu pas mal d'argent à Everton, et lui, il savait qu'ils allaient dépenser de l'argent et lui, il me voulait. Donc, je vais dîner avec lui. Ils avaient dit au club qu'ils étaient prêts à mettre les 40 millions. Mais ils voulaient absolument... Ouais, normal, une rencontre, quelque chose. Me rencontrer, je me rappelle, il était avec Dennis Roach, qui était un agent anglais. Et on va manger au Kamerzel. C'était le meilleur restaurant de Strasbourg. Je n'ai jamais été là-bas. Et là, on discute et tout. Et on discute. Et après, je lui ai dit, ouais, je pars en Angleterre. Et je voulais absolument aller. Tu étais convaincu ? Ouais, j'étais convaincu. Donc, quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé après, en fait. Les autres étaient en préparation. J'arrive en... Genre fin de l'été, mi-août, un truc comme ça ? Ouais, je n'avais pas fait un match de chambre. Je leur avais dit que j'allais partir. Donc, je ne faisais pas les matchs. Je n'avais pas fait les matchs amicaux et tout. Je ne les jouais pas. Et je les rejoins là-bas, aux Pays-Bas. Je me souviens. Pourquoi ? Pour la fin de la prépa ? Pour la fin de la prépa, ils sont en préparation et tout. Je les rejoins là-bas. Et je me souviens, ils avaient mis, en fait, certains joueurs, 5-6, quand j'arrive. Ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, c'est ouvert. Avant, il y avait les Anglais, il y avait les étrangers. Il y a très peu d'étrangers, c'était dur. Quand j'arrive, les mecs, ils mettent toutes les consommations sur ma chambre. Oh, les chiens ? Les patards de ouf ! J'ai la rage. C'est bienvenu au club, quoi ! Il m'était, en fait, il savait ma chambre, il m'était comme ça. Et je n'ai pas été une seule fois au bar. Je restais dans ma chambre. Combien, la date ? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais je savais qui l'avait fait. J'avais demandé, en fait. On m'a dit qui avait signé. Je te jure, avant que le championnat commence, on fait une opposition. Je l'ai tué. Tu as envoyé un tac bien rigueur. Le jeudi, je le tue comme ça. Il est blessé ? Ah non, je l'ai tué. Je l'ai envoyé à Chinatown. Je l'ai massacré. Je lui dis ça. C'était pour les consos ? Ça, c'était... You remember, non ? Tu avais un petit anglais, quand même ? Non. Ce que j'ai fait, c'est horrible, en fait, pendant très... Parce qu'il y avait John Collins qui parlait le français. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant 3-4 mois, je comprenais bien l'anglais, je parlais l'anglais, je ne parlais pas. Je les écoutais. Ok. Juste pour... Je savais qui était qui, mais déjà aux Pays-Bas, je savais. Je comprenais ce qu'ils disaient. Et en fait, je ne disais rien, je ne disais pas un mot. Je les écoutais parler. Et ils parlaient des fois, je suppose, pas très bien de toi ? De moi, des Français, en fait. Ils nous détestaient. Donc forcément, j'écoutais, je ne disais rien. Et ce qui était bien, c'est que j'avais, on était à Bakayoko qui est arrivé, j'avais Mickey Madar qui était là. Mickey, mais Mickey, il était plus concerné. Ce que j'allais dire, j'allais dire, il y avait qui comme joueur un peu avec toi ? Il y avait Mickey, il y avait John Collins, il y avait Slavan Bilic. On le connaît parce que le carton rouge avec Laurent Blanc, avec la Croatie. Il y avait John Collins qui avait été incroyable, qui avait été super avec moi. Et Marco Materazzi. Le fameux. Oui, Marco, on était toujours ensemble. Toujours. Nous, on était toujours ensemble avec Marco. On était les deux qui jouaient. Et Marco, c'était un gros transfert et tout. Il arrivait de Perugia et après, on s'est trouvés et on ne se lâchait pas. On était toujours ensemble. Comment ça s'est passé le changement de pays ? Tu as eu un peu des difficultés et surtout le passage de la Ligue 1 à la première Ligue de fin des années 90. C'était comment ? Ça allait plus vite. Ça allait beaucoup plus vite. Je me rappelais, je rentrais. Quand je rentrais, j'étais fatigué. Je dormais. Je dormais. J'étais mort. Mort. Et en fait, ça me convenait bien parce qu'en Angleterre, ce qu'il y a, c'est que tu donnes tout. Peu importe le score en absolu. Ils savent. Les supporters, quand ils viennent au match, ils voient très bien si tu triches ou pas. Il y a un tag qui est fait, tout le monde applaudit. Et en fait, je te disais, moi, j'ai fait mon année, moi, je suis né un meilleur joueur de la saison à Everton. Propre ? Après, c'est pour ça que je pars aussi. Ce qui n'est pas logique. Non, ce qui n'est pas logique, mais en fait, je l'ai raconté, je l'ai raconté il y a très peu de temps. C'est que j'ai rencontré Gervais Martel. D'accord. Président du RC Lens à l'époque. À l'époque, oui. Et Everton a des problèmes financiers. Comme pas mal de clubs des années de PL à l'époque, des années 2000. Oui, ils ont des problèmes. Ils sont obligés de me vendre. Ils sont obligés puisque c'est moi qui ai la plus grosse cote. Donc, ils sont obligés de me vendre. Et en fait, j'ai les clubs anglais, sauf qu'on est au mois de juin. Et les clubs anglais arrivent sur le marché au mois de juillet. Et derrière, je rencontre Gervais Martel. Il m'invite à Lens parce qu'il voulait me faire venir. J'ai dit, ce n'est pas possible parce qu'eux mettaient 50 millions. Quand même. Lens, à l'époque, ils mettent 50 millions. Ils m'ont acheté 40. Petite plus-value. Oui, sauf que Everton me laisse partir simplement s'il y a un club qui met 65 millions de francs. 10 millions d'euros. On est en 99 ans. Non, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent. Et moi, je veux me faire un petit week-end au golf. Donc, je lui dis, si je reviens en France, je viens chez toi Gervais. Je viens chez vous Gervais. Ok, tu lui donnes ta parole. Une parole, c'est une parole. Sauf que, au mois de juin, il revient à la charge. Mais moi, je sais très bien qu'ils ne peuvent pas mettre les 65. Donc, je fais quoi ? On va à Bollard. Je n'ai jamais raconté cette histoire. On va à Bollard. Mais dans mon esprit, je suis sûr qu'ils ne vont pas les mettre. Là, ça passe. Et là, Gervais, il fait quoi ? Il dit, ne vont pas me faire chier ces roses bif. Je vais les mettre les 65. Et là, je le regarde. Il dit, ah non. Il déconne pas, là, il est sérieux. Il est sérieux. Donc là, je le regarde, je lui dis, ouais, mais ce n'est pas la même chose. la 65, le salaire, comment on va faire ? Il a dit, t'inquiète pas mon petit. Mais je lui avais donné ma parole. Et je lui dis, Gervais, je viens à Lens. Pour toi. Le jour où je partirai, je viendrai te voir et je partirai. et on serre la main et je signe à Lens. Magnifique ! L'histoire de fou ! Sauf que, il me dit que l'entraîneur, l'entraîneur ne devait pas être, c'était à l'époque Leclerc, ça ne devait pas être lui. Quand j'arrive, un bourbier, on va à l'hippodrome, j'arrive, sauf qu'eux, ils ont repris depuis 15 jours. Moi, je devais reprendre 15 jours après, donc je ne suis pas encore en... Et là, on va dans un hippodrome et le mec, il nous fait courir. Je dirais, je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas au Rasie moi, je ne suis pas un cheval. Oui, genre frérot, là je ne suis pas au même niveau de prépa. Mais je peux mourir. Et en fait, ce qui se passe où il y a un petit problème, c'est que le premier match de championnat, j'étais le plus gros salaire du club, le plus gros transfert de l'histoire du club, mais le premier match qu'on joue avec Lens, c'est à Strasbourg. Le retour. Le retour, je demande les places à tout le monde, je suis comme un fou. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Daniel Leclerc ? Il m'est remplaçant. Le bâtard. Non, non, il repose en paix, il ne faut pas dire ça. Je ne le savais pas. Pardon. Je peux mourir. Je peux mourir. Je peux mourir. Je te jure, je peux mourir. Et là, et pendant que je m'échauffe, et je vois, ils ont tous la rage. Ce qu'il y avait, c'était les anciens, ils ont tous la rage contre moi. Je le sais, je le sens. Je le sens. Je le sens. Je sais, en fait. Et là, je vois leurs réactions, ils sont contents. Et je ne dis rien. Moi, mon tempérament fait que je peux partir vraiment en cacahuète. Là, je ne dis rien. Je dis, et en fait, c'est le premier match de la saison. Quand je sors de la coserie, je vais voir Gervais Martel, je dis, je pars. Au premier match de la saison ? Direct. Non, non, c'est... Et là, Gervais, regarde, il dit quoi ? Non, parce que Gervais, il fait, il dit, il me dit, il n'a pas fait ça. Ah ouais, je suis le plus gros, mais tu imagines, le plus gros, je faisais la une de tous les journaux et tout, et là, j'arrive, et le mec, pour me montrer que c'était le patron. Mais je le sentais. Je savais qu'il était en train de me le faire à l'envers. Et cette saison-là, avec Lance, elle est très particulière parce que pendant cinq mois, pendant le mois de janvier, février, on est à la rue. On est vraiment à la rue. Et en fait, on perd en Coupe de France contre Besançon. On se bat avec les supporters. On se bat vraiment avec les supporters. J'arrive bien de vous voir à un moment. Non, parce qu'il tape un jeune qui s'appelle Patrick Barul. Le tape, on se bat avec. Et on se bat, on est trois joueurs. Tous, ils restent dans le bus. Il y en a qui restent dans le bus, ce n'est pas possible. Au niveau solidarité, moyen, moyen. Le lendemain, on fait une réunion et là, tous les mecs que je n'aime pas, je leur dis que je ne les aime pas. Normal. Ça n'apporte pas la chaleur dans le vestiaire, je suppose. Il n'y avait pas de chaleur. C'était déjà froid. Mais derrière, tout ça, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, je ne peux pas citer les noms et tout, mais je leur dis tous toi, je ne t'aime pas, toi, je ne t'aime pas, mais je cours pour toi. Tu vois, depuis le début de saison, c'est moi qui me fais siffler, je me fais insulter, je ne dis rien. On a dit que c'était à cause de moi que l'entraîneur avait été viré. Je n'ai pas dit un mot. Vous étiez à la réunion, vous avez mal parlé. Moi, je n'ai pas dit un mot. Mais c'est moi qui ai pris derrière. C'est moi qui ai pris et j'ai assumé. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que dorénavant, on ne se parle plus. On va jouer à Sedan et à partir de cette réunion dans le vestiaire, on ne perd plus un match. C'est trop drôle parce qu'on avait déjà entendu plusieurs fois des histoires de vestiaires qui se détestent, mais qui réussissent à être performants malgré tout. Nous, on ne perd plus un match et on fait une demi-finale de Coupe de l'UFA. Une épopée extraordinaire. J'avais noté avec des victoires face à l'Atletico, le Celta Vigo. Non, non, non. On va jouer à Kaiser. C'était incroyable. Ce parcours, il est improbable. Et derrière, on ne fait pas, on finit 4e ou 5e parce que Paris perd contre Guenio en Coupe. Oui, 5e de Ligue 1, pour sonner la fin de ton aventure au Pote Calais. Oui, parce qu'ils perdent contre Guenio. Mais on fait un parcours, on ne perd pas un match suite à cette réunion. Les matchs contre l'Atletico, ça faisait comment de revivre des sensations similaires à ce que tu avais fait à Strasbourg justement en Coupe de l'UFA. tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a Franck Sosé, Franck Sosé m'avait dit un truc. Il m'avait dit les mois les plus importants dans le football, c'est mars, avril, mai. C'est les mois les plus importants. Tout ce que tu as fait avant, ça peut passer à la trappe. Ça ne compte pas. On a oublié. Sur ces mois-là, ouais. Soit tu prolonges, soit tu signes dans un autre club. Et même quand ça n'allait pas, je me suis toujours dit écoute, il reste 3-4 mois et c'est là qu'il faut... C'est là qu'il faut... On peut changer la donne. La dernière impression un peu. La dernière impression. Il y a beaucoup de choses qui se font tout le temps. Et on fait ça en fait. Et dans mon esprit, c'est sûr dans mon esprit, parce que je suis conscient de mes qualités, je sais. En plus, ce qui est ouf, c'est que tu n'as pas marqué beaucoup dans ta carrière, mais contre l'Atletico, j'ai noté quand même un petit but. Doublé. Doublé, ouais. Et surtout, le jour où il y a... Je mets le doublé, il y a 3 clubs anglais. Oh. C'est pas moi. C'est moi ? C'est toi. C'est moi ? Oui, c'est toi. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas de portable, non ? C'est moi ? Je n'ai mon portable, pardon ? Non, pas tout ça, Olivier et tout roule. Et j'en profite. Mélençois et M. Leclerc et sa famille, désolé. C'est une petite boulette. J'ai dit le bâtard à quelqu'un qui est décédé. Ce n'est pas très cool. Donc, merci de m'avoir rattrapé dessus. Et ça vous a bien fait rire dans le chat, un bon enfoiré. Donc, du coup, on disait... Buter face à l'Atletico doublé. Ouais, mais ce jour-là, j'ai tous les clubs qui sont au match. Ils viennent tous au match. Mais je sais déjà que je ne vais pas rester à Lens. Mais la chose la plus importante, c'est de laisser un super souvenir et je veux qu'on aille au bout et qu'on finisse bien. Mais le fait que... Ce que j'avais vécu avant, et en fait, je n'avais pas ressenti beaucoup de témoignages de... Je me faisais siffler. C'était un enfer. Ouais, ce n'était pas la jeu de vivre. Les gens ont l'impression que j'ai joué longtemps à Lens. En fait, je n'ai fait qu'une saison. Mais... Quatre mois, extraordinaire. Mais il y a eu six mois où c'était compliqué. Et il y avait déjà cette fameuse ambiance à Lens à l'époque ? Toujours. C'était déjà cette ferveur et tout ? Non, l'ambiance, elle est incroyable. Mais j'ai signé à Lens pour ça, en fait. J'ai signé pour l'ambiance et pour Gervé Martel. Pourquoi Lens ? Parce que c'était un peu le public anglais. Ils ne vivent que pour ça. Franchement, c'est un... C'est un public de malade. J'ai eu beaucoup de chance, moi, dans ma vie. C'est que Lens, c'est incroyable. J'avais connu Strasbourg, Everton. Et là, j'arrive à Lens. Je suis en Angleterre. Ils ne vivent que pour ça. Et au final, avec le parcours européen, même, je crois, vous sortez en demi-finale face à Arsenal. Arsenal, à l'époque, solide également. Ah oui, oui, oui. Non, non. On fait un parcours incroyable. Et ça reste l'un des plus beaux souvenirs. Parce que c'est une épopée. Le Celta Vigo, l'Atletico. Il y a des matchs qui restent dans la tête. Je me rappelle, on va jouer à Twente. Pays-Bas. Ah ouais, c'était dur aussi. Donc, tout ça, mais moi, dans mon esprit, je veux retourner en Angleterre. C'est ce que j'ai vu. Ça marque ton retour en Grande-Bretagne chez Leeds. Voilà, avec aussi une très grande année là-bas. Vous disputez la LDC, vous qualifiez en phase finale grâce à un petit point d'avance sur le Barça. Après une petite victoire 3-2 face au Deportivo à la Corogne de l'époque, la route s'arrête en demi-finale face à Valence sur une petite défaite à Mestalia. Comment se passe le retour à Leeds ? Du coup, tu vas voir Gervais Martel à la fin de la saison. Tu lui dis, j'ai envie de partir ? Non, mais course-poursuite. Je le vois. Je l'ai croisé. Mais non, je le vois, je le vois. Je me rappelle, il était dans sa Jaguar comme ça. Je le vois. On partait sur le... Warning. Nair de repos. Je le poursuis. Je lui dis. Je voulais absolument l'attraper. Je lui dis, Gervais, je pars. On serre la main et tout. Je lui dis, de toute façon, le club va payer. Moi, partout où j'ai signé, c'était pour des affaires. Le plus important, c'est la relation humaine. Ça, c'est la base de tout. Et là, je vais le voir parce que j'avais signé pour lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Vraiment, que j'apprécie beaucoup. Et je lui dis, écoute, je suis venu pour toi. Je pars, je te le dis. Comme on avait convenu un an avant. Comme on avait convenu. Et quand Leeds machait, tu es le record signing. Tu es le plus gros transfert de l'histoire du club. Combien à l'époque ? C'était 95 millions de francs. Ça monte, le play au fur et à mesure entre le départ de Strasbourg. En plus, ils avaient signé un nouveau partage. partenariat avec Nike. Le chèque, un peu comme à l'américaine. Et quand j'arrive, premier match, j'ai pris le carton rouge. Record signing, numéro 6, et tout, boum, rouge. Deux cartons jaunes. Et c'était pour les préliminaires de Ligue des Champions. Aïe. Ça pique un peu. Ça, c'est la tuile. Ça, c'est les matchs de fin juillet, désagréables, où tu vas jouer des équipes. Ça pique, mais c'était fantastique. J'ai eu la chance de tomber dans un groupe qui était incroyable, qui était improbable. Je te jure, c'était… Il y avait qui à l'époque ? Tu retrouves qui à Leeds ? Moi, quand j'arrive, il n'y a pas de… Il y a Harry Keywell qui avait fini meilleur jeune de… Oui, quand même. Non, il y a Harry Keywell, il y a Nigel Martin, qui est Jason Wilcox, il y a David Batty. Non, non. Ça va. Ils ont fini troisième. T'arrives, ils sont quand ils font le décès. Ils sont… Oui, c'est solide et tout, mais c'est une équipe jeune. Moi, on me dit Viduka dans le chat. Oui, il y a Marc… Mais il arrive après moi. OK. Il arrive après moi. Oui, ça me cite des Ferdinandine. Ils arrivent tous après moi. Voilà. Eux me disent que moi, je suis au centre du projet et qu'ils vont signer tous ces joueurs-là. D'accord. Ça te convainc aussi, oui. Oui. Et je vais là-bas pour ça, en fait. Parce que j'ai des clubs comme Chelsea, je discute avec Arsène, avec Arsenal et tout, mais moi, j'aime… Ce n'est pas que j'aime la difficulté, mais je ne veux pas… Moi, quand je vais en Angleterre, si c'est pour être à Arsenal, tout le monde parle français dans le vestiaire, non. Oui, il n'y a pas trop de surprise. C'est bien. Non, moi, je… Et en plus, il n'y a pas de Vira, il y a Manu Petit. Non, non. Je n'arrive pas dans le… À quoi bon ? Je préfère aller dans le nord de l'Angleterre et c'est… Mon passage à Leeds, c'est peut-être l'un des meilleurs moments de ma vie en tant qu'homme. Parce que humainement, là, aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait 24 ans, le seul groupe que j'ai sur WhatsApp, c'est le groupe de Leeds. Et il est encore actif ? Mais à fond. Là, Roby King, il a gagné hier un titre. On est tous dessus. Mais c'est infoli. Oui, c'est incroyable. Plus de 20 ans après. Plus de 24 ans après et quand on se revoit, mais on sortait toujours ensemble, on sortait… On était unis, même femmes. On était toujours ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est cool parce que ça contraste du coup avec le vestiaire Lensois ou… Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que là, l'équipe est jeune. Il y a des jeunes. Il y a Lucas Radébé, c'est un Sudaf. Il y a lui, il y a Bati et Nigel Martin. Après, tout le reste, c'est des jeunes. Et moi, je suis au milieu. Mais c'était improbable, en fait. Si tu fais ce parcours, à un moment, c'est qu'il y a une ambiance. Tu ne peux pas faire de parcours, des épopées quand il n'y a pas un truc solide. Il n'y a pas une vie de groupe solide. Et nous, on sortait toujours à Strasbourg quand on gagne la Coupe de la Ligue. On est toujours ensemble. Là, avec Leeds, c'est pareil. On est toujours, toujours ensemble. Toujours. Les Boyer, Harry Kiewel, Vidouka, on est en chambre ensemble. Et par rapport à ta première expérience de Première Ligue avec Everton, où là, en plus, vous finissez 14e. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Truster le haut du tableau, ça se passe comment ? Non, là, ça n'a rien à voir parce que quand j'arrive à Everton, les étrangers sont dans un vestiaire et les Britanniques sont dans un autre vestiaire. Pour l'intégration, c'est nickel. Et surtout, on fait des matchs les uns contre les autres. On les massacre. On les tue. On les tue. Parce que les Écossais et les Irlandais sont avec nous aussi. Ils sont avec nous. Donc ça fait Écossais et Irlandais qui n'aiment pas trop les Anglais plus les Français qui n'aiment pas trop les Anglais contre les Anglais. Non, je te jure, à l'entraînement, c'était pire qu'un match. C'était pire. À l'entraînement, c'était pire. Et après, et quand j'arrive à Leeds, même l'entraîneur, il était incroyable, il était improbable. Mais je le rencontre pareil avant de signer. Et après, je suis séduit et je vais à Leeds. Et je passe. Je ne voulais pas partir de Leeds puisque j'avais signé un contrat très long. J'ai prolongé en plus. Tu as fait trois saisons là-bas. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai un problème avec l'entraîneur. OK. Qu'est-ce qui se passe ? Non, quand David O'Leary avec qui j'avais signé, qui était un peu mon père, il se fait virer. OK. Et c'est un entraîneur qui arrive et c'était les anciens et lui, il veut faire son marché. Donc, les joueurs qui avaient de la valeur, Rio Ferdinand part à Manchester. Et quand je vois que Rio part à Manchester United… Tu te dis que c'est le début de la fin ? C'est le début, oui. Je sens que ça… En plus, Leeds était embourbé dans des problèmes financiers un peu à ce moment-là. Après coup, c'est un peu après. Après le passage. Le faux soyeur. Mais derrière, derrière, il commence… Je sens qu'ils vont vendre les joueurs à Ricky Well et par à Liverpool. Donc, je sens que ça ne sent pas bon. Et j'avais la volonté, en toute honnêteté, de… Je voulais être entraîné par le meilleur entraîneur. Et juste avant, j'avais signé pratiquement un pré-contrat avec la Juve. Et ça ne s'est pas fait. D'accord. Et Capello, quand il a su, il a voulu me prendre. Donc, Capello m'a appelé et j'ai signé à Rome. C'est Fabio Capello qui te convainc d'y aller ? Oui. Ok. Et en plus, ça fait clin d'œil à ce que tu disais, la première fois que tu étais à l'Olympico quelques années avant ? Non, mais c'est l'effectif. L'effectif de Rome quand j'arrive. Totti ? L'effectif ? Non, l'effectif, il est incroyable. J'arrive, il y a Baptiste Toutard. Montella, il y a qui Delvecchio, Totti, Cassano. Dero aussi déjà ? Non, Dero, il arrive. Il arrive un peu après. Il y a au milieu, Guardiola, Emerson, Tomasi. Non, c'était costaud au milieu. Je me dis, ça va être un peu chaud quand même. Sauf qu'en plus, moi, j'arrive et je sortais de deux mois de blessure. Donc, t'es pas au top, il faut reprendre un peu. Oui, l'entraîneur anglais, il avait dit, de toute façon, si je veux partir, il m'emmènerait en voiture, en Italie. Donc, j'arrive là-bas et j'arrive, je passe la visite médicale le vendredi, je m'entraîne le samedi et je suis titulaire direct le dimanche. Ah oui, ça, c'est la vie. Début, ouais, c'était incroyable, ouais. Et ça n'arrivait jamais. comment ça se passe ton intégration à Rome ? Est-ce que c'est aussi idyllique que tu l'avais imaginé la première fois que tu as été à l'Olympico ? Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Quand j'arrive, quand j'arrive, c'est un peu parce que John Zébina, il n'est pas là, il a la mononucléose, donc j'arrive à Vincent Candela qui est la star, Vincent. J'arrive et ils ne sont pas là pour te faire de cadeaux. Mais la première chose que je fais, c'est que mon premier match, tous les ballons que j'ai, je les donne à Totti. Ah ouais ? Tous. Il a été si extraordinaire que ça ? Ouais, mais c'est le patron. Lui, il voudra, lui, il fera en sorte que toi, tu joues tous les week-ends. Si tu lui donnes tous les ballons, tu te facilites la tâche. Intelligence. Tous les ballons, je lui donne. Je suis mort aussi sur toi le ballon, ok, je peux me retourner, hop. T'es où Francesco ? Hop. Tous les ballons, je lui donner. je te dis, allez, rigale-toi. Et Rome, non, Rome, c'est incroyable. Quand j'arrive à Rome, non. Rome, non. Pression ? Je pense que Rome, c'est le club où tu as le plus de pression. Avec peut-être, ouais, Madrid, dans le monde. À Rome, non, Rome, c'est dur. Rome, c'est dur. J'ai été, j'ai joué à l'interneur en Rome, c'est le plus dur. Ok. En plus, c'était encore l'époque où ça gagnait quelques séries à ici et là. quand ça va, tu ne peux pas circuler, tu ne peux pas te balader et quand ça ne va pas, tu ne peux pas te balader non plus. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai vu les supporters arriver, rentrer dans le centre d'entraînement, 5000 personnes. Vous avez le choix, l'enfer ou le paradis. Je peux te dire que tu es comme ça. Et comme ça, je me dis, aïe, ça pique là. Une fois, ils viennent, contestation. Je me rappelle, ils viennent, contestation. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir. Ils sont tous là. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Je me dis, c'est chaud quand même. Tu as connu Fabio Capello là-bas, mais tu as aussi connu Spalletti. Oui, mais je l'ai vu arriver lui. Je l'ai vu arriver Luciano. Je l'ai vu arriver, mais il est arrivé de l'Oudinesse. Au début, il avait un peu de mal. Au début, je l'ai vu arriver, on l'a vu avec Cassano arriver. Et lui, quand il est arrivé, il a voulu nous mettre un peu au placard. Donc, je me suis un peu embrouillé avec lui une fois. Une fois. Pour quelle raison ? Parce qu'on joue l'Inter de Milan et il vient et il commence à me, il commence à hurler sur moi. On gagne 3-2, 3-0, 3-2. Et il arrive à la fin du match, il commence à courir, il commence à me pointer du doigt, il commence à m'insulter. Pour quelle raison ? Parce qu'il estimait qu'il y avait un truc, mais... Bref, peu importe, ce n'est pas justifié. J'ai 32 ans, j'ai 31 ans, j'ai 31 ans. Quand il arrive comme ça, je ne dis rien. Mais je ne comprends pas, en fait, le lendemain. Parce que moi, j'arrivais toujours le premier à l'entraînement. J'étais toujours avant. J'allais en muscu, mais tout le temps. Et là, il y a tout le groupe. Mais je suis énervé. Et en fait, j'avais ça. Souvent, les gens, ils savaient que moi, mon cerveau, il peut vriller en fait. Je mets des tacles à l'entraînement. Je suis super gentil, mais je peux vriller. Si tu me touches, tu vois, moi, je ne te toucherai jamais à l'entraînement. Tu es mon coéquipier, mais si tu commences à me faire mal, après, je te fais vraiment mal. Et lui, je l'attends. Et là, il y a tout le monde. Je dis, tu te prends pour qui, toi ? Toi, tu viens, tu es qui ? Toi, tu es qui ? Tu sors de l'Oudinès, tu as fait quoi ? J'étais international. Je lui dis, toi, tu viens, tu rentres sur le terrain, tu commences à me pointer du doigt. Mais tu t'es pris pour qui ? Et j'ai emmené mon fils. J'emmène mon fils, à l'époque, il a 8 ans, et je lui dis quoi ? Quand lui, il vient, il me dit, mais papa, pourquoi l'entraîneur est agrondé comme ça ? Je lui dis quoi ? Je lui dis, moi, il n'y a pas de problème si tu as quelque chose à me dire. Tu attends dans le vestiaire. On en discute, on en discute, quelque chose que tu n'as pas aimé dans mon jeu. Tu ne peux pas arriver sur le terrain, tu montes, tu t'es pris pour qui ? Tu es un fou, quoi. Il y a Olnay-Soubouet qui ressort. Il y a eu du Olnay. Là, tu étais romain, mais un peu Olnaysien. Le masque, il sort. Et en fait, tu sais, quand tu es gentil, souvent, la gentillesse, parfois, les gens, ils ont l'impression que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste que tu es correct. Et là, respect, respect total. Après ça, on a eu, je l'ai vu quand il a signé à l'Inter et tout. Et surtout, à l'époque, il n'avait rien gagné. Entre-temps, il a fait beaucoup, il a fait son chemin et c'est un super entraîneur. Mais au début, quand il est arrivé, il n'était pas prêt pour Rome. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enchaîné 11 ou 12 victoires d'affilée. On avait le record. Il y a quelqu'un l'avait dit dans le chat 11 victoires d'affilée. Oui, 11 victoires avec Spalletti. Mais ça a commencé le 11 victoire, c'était la Lazio. Tu vois, un truc, c'était la Lazio. Et moi, je n'ai jamais perdu contre la Lazio, par exemple. Magnifique. En trois ans, c'est solide. Tu as dû aller jouer quasiment une dizaine de fois. Non, toute ma carrière, jamais la Lazio. Jamais, jamais, jamais. Jamais perdu contre eux. Même, il m'avait attaqué sur les réseaux, j'étais pas là. Et derrière, on avait enchaîné toutes ses victoires, mais lui, c'est un super entraîneur. J'ai eu de la chance, même quand ça s'est passé moyennement, humainement. Ok. En Italie, j'ai connu des super entraîneurs. Que ce soit Capello, Mancini, Spalletti, c'était du très haut niveau. Mourinho, top niveau. On va rediscuter justement de ça. Je voulais quand même refaire un tout petit résumé de ce passage à la Roma. Et s'il y a peut-être un ou deux moments marquants en particulier dans ce que je vais dire, tu me dis. Première saison, ça se passe super bien. Deuxième place. Ensuite, les deux saisons d'après, c'est un peu moins bon. Mais malgré ça, vous allez en Coupe d'Italie en finale, deux fois. Vous perdez deux fois contre l'Inter. Trois. Moi, quand j'arrive la première année, on perd contre le Milan un chat noir. Écoutez ça, je sais ce qu'il va dire, c'est la folie. Non. Première année, je perds contre le Milan en finale, Coupe d'Italie. Après, je perds deux fois contre l'Inter. Ça fait trois finales de Coupe d'Italie perdues. quand je fais à l'Inter de Milan. Tu perds deux fois contre qui ? Et je perds deux fois la finale de Coupe d'Italie contre la Roma. Un chat noir. Ah, la Roma, il perd contre l'Inter. Généralitaire, il perd contre la Roma. La folie. Mais, par exemple, le passage à l'Inter, la petite histoire, je ne l'ai jamais racontée. Je ne sais pas si je l'ai racontée. C'est quand j'ai signé à l'Inter de Milan, ça faisait 17 ans que l'Inter n'avait pas gagné le titre sur le terrain. 17 ans. Un club comme l'Inter de Milan, ce n'est pas possible. Il y a eu Ronaldo, il y a eu Durkhaef, il y a eu des grands joueurs. Ça faisait 17 ans. Et je demande absolument à avoir le numéro 15. Pourquoi ? Parce qu'à Rome, j'avais le 15 déjà. Ça, c'était la première. Continuité. Non, non, et surtout, parce qu'en fait, l'Inter, ils avaient 14 titres. Donc, si ça en pétait un, c'était le 15. Putain, il y a du clin d'œil, du clin d'œil, c'est beau. C'est le 15e et je me souviens, je mentis à ma mère. Ce n'est pas beau. Et en fait, dans tout le stade, quand on est champion, tous les gens, ils ont le 15. Ce n'était pas pour Dacour, ce n'était pas parce qu'on était champion. Et tu lui as dit que c'était pour toi ? Campioni. Mensonge accepté. En ce qui me concerne, mensonge accepté. Non, non, mais c'était ça. Tout le stade avait pratiquement le numéro 15, Campioni. Quindici Campioni. Et ça avait été le... Je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai. C'est le titre avec... Le premier titre avec l'Inter. Ta dernière saison, justement, avant qu'on parle de ton départ à l'Inter, elle est marquée par l'Alfer Caciopoli où justement, vous finissez donc deuxième du championnat entre guillemets grâce à ça. Ouais. Est-ce qu'on savoure quand même cette deuxième place ? Quel impact ça a eu ? Toi, tu étais professionnel à l'époque, tu jouais. Quel impact ça a eu cette affaire ? Cette affaire, pour ceux qui nous écoutent, ça a fait descendre la Juve en D2. Il y a eu des points en moins pour beaucoup de clubs. C'est tout ce qui est corruption. Luciano Moji et tout. C'était l'arbitrage. Voilà. Mais quand tu jouais, quand nous, on a joué contre la Juve, après, de toi à moi, sportivement, ils avaient une équipe en 2005-2006 qui est incroyable. Emerson, Vira, Ibrahimovic, Cannavaro, Turam, Del Piero, Trézeguet, Buffon, ils ont une équipe de... Il aurait gagné quand même. Ils auraient été champions. Il y avait Netved. Ils auraient été champions de toute façon, mais parfois, il y avait des coups, je me rappelle une fois, deux ans avant... Tu l'as ressenti ? Ah ouais, il y a un pénalty. Il est à trois mètres en dehors de la surface et il siffle le pénalty. C'est abusé. C'était abusé, en fait. Quand c'est arrivé, ça ne t'a pas étonné ? Non, 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 après, quand tu joues, moi, je me disais toujours quand je rentre sur le terrain, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur. Je suis là pour jouer. C'est mon... Je suis là. C'est mon gang-pain, c'est ça. Je ne faisais pas attention à tout ce qu'on disait et tout. Ce n'est pas mon problème, en fait. Ce n'était pas mon truc, en fait. Et du coup, à cette époque-là, toi, en tant que footballeur en activité, comment ça... Ça a été un tremblement de terre, un peu ? Tu l'as ressenti comment ? Mais à chaque fois que les Italiens, ils ont été mêlés à des affaires de corruption. Ça avait été le cas pour les plus anciens. En 82, quand l'Italie gagne la Coupe du Monde... C'était en 82... Qui est-ce qui gagne la Coupe du Monde en... Ils nous le diront dans le chat, t'inquiète. Je te réponds dans un instant. C'était l'Italie qui avait gagné la... C'est l'Italie qui avait gagné en 82 ? Je crois que c'est ça, non ? Si, si. 82, c'est l'Italie qui gagne. Je crois, non ? Ce n'est pas l'Italie qui gagne avec le but de Tardelli ? Oui, j'entends l'Italie 82 avec Paolo Rossi. Paolo Rossi et Tardelli, oui. Il y avait eu des problèmes de corruption. Paolo Rossi, il avait été suspendu. Et en 82, ils ont ces problèmes-là. Ils gagnent la Coupe du Monde. 2006, il n'y a qu'Al-Shopoli et l'équipe d'Italie gagne aussi. Et en fait, ils ont... Quand il y a des problèmes, les Italiens, ils sont très... Oui, ils se fédèrent, ils se souvent. Oui, il y a beaucoup de... Puisque c'était un peu problématique et tout et en termes de... Les Italiens, même quand tu jouais en équipe nationale, quand tu jouais les Italiens, ça ne jouait pas bien. Mais ils étaient tellement solidaires. C'était tellement compact. Ils te faisaient déjouer. En 2006, on s'en rappelle tous genre leur prolongation contre l'Allemagne, le but phénoménal, gros saut, la contre-attaque avec Cannavaro qui sort, Del Piero, le but. C'est la folie. En fait, les Italiens, ils ont la culture de la gagne. Ce n'est pas une fable. Il y a vraiment... En termes d'éducation, etc., en termes d'organisation... Non, l'Italie, c'était le... À l'époque, en tout cas, c'était le haut niveau. Quand tu arrives en termes d'organisation, non, c'est abusé. C'était incroyable. Un petit mot, rapidement, équipe de France, avant qu'on parle de l'Inter. Euro 2004, on retourne un tout tout avant. Euro 2004, justement, tu y étais. Voilà, on sort la Grèce en quarte finale et tout. J'avais fait une rupture du ligament postérieur, en fait. OK. Trois semaines, deux semaines avant. En fait, je ne fais pas la préparation avec l'équipe de France. OK. Et j'ai de la chance, c'est que Santini, il me prend, il me laisse dans le groupe, mais je ne suis pas à 100%. Mais c'est un regret. Parce que c'est un peu le seul gros tournoi. Non, parce que... Il y avait la couple des fous fédérations. 2001, 2003, c'était bien. Mais l'Euro, quand même. Ouais, l'Euro, c'était bien. Après, il y a une Coupe du Monde où c'est de ma faute. C'est mon égo. La 2006 ? Ouais, c'est mon égo qui... Qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais refusé la sélection ? Ouais, c'est pas ça, mais aller à la Coupe du Monde et pas jouer... Il y avait Laurent Koscielny, il disait qu'en 2016, il y avait quand même une part de lui qui aurait voulu que l'équipe de France ne gagne pas parce qu'il n'était pas là. Non. Est-ce que toi, il y a eu ça en 2006 ou pas du tout ? non. Moi, j'étais à la Coupe du Monde en 2006. C'est quand même méga. Ok. J'avais peut-être un problème avec l'entraîneur, mais c'est méga. D'accord. L'entraîneur, parce que l'homme, Raymond Domenech, humainement, c'est un bon mec. D'accord. Et à ce moment-là, c'est compliqué ? Quand t'arrives la sélection, tu dis non parce que tu sens que tu ne vas pas avoir ta place ? Non, ce n'était pas ça. ce n'était pas ça. Non, non. Après, c'est ses choix. Je les respecte. Moi, tu ne me fais pas venir à la Coupe du Monde si je ne joue pas. Tu me dis que tu ne vas pas jouer. Je ne viens pas. Ouais. Si on te présente le truc comme ça, c'est vrai que ce n'est pas... Sinon, je vais faire un film. Un documentaire. On embrasse mon ami Avicache. Ok. Très intéressant. Je voulais justement continuer sur ça. le passage de la S-Roma à l'Inter. Comment il se fait ? On te contacte ? C'est une offre ? Non, je sais que je vais aller à l'Inter déjà. Comment ça se passe ? Parce que j'avais des clubs et à l'époque, le directeur sportif de l'époque, il me donne sa parole. Il me dit qu'il va me laisser libre. Il me restait une année de contrat. et quand il me restait un an, et en fait, j'ai des clubs qui se manifestent et là, ils demandent de l'argent. Quand il reste un an... Non, moi, tu me donnes... C'est toujours une question d'hommes. J'ai grandi dans un quartier où la parole, à l'époque, elle était très importante. J'ai grandi avec Scarface. Il était une fois en Amérique. Quand tu me donnes la main, tu me donnes ta parole, on fait ce qu'on dit. Tu considères que c'est fait. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où tu me dis que tu vas me laisser libre, s'il y a un club qui arrive, tu ne peux pas me demander de l'argent. Donc, je lui dis, ah ouais, je vais aller au bout de mon contrat. Je suis au bout de mon contrat. Ils m'ont mis un peu de pression et tout. Ils m'ont mis une pression, mais ils me respectaient beaucoup. Parce que quand je suis parti à Rome, j'ai fait une... Ils m'ont fait faire une conférence de presse pour dire que... Pour me remercier et tout, pour mes saisons romaines. C'est beau. C'est beau, ouais. Et en fait, on joue contre l'Inter dominant et je m'embrouille un peu avec tout le monde en Inter quand on fait la finale de la Coupe. Et je sais que je signe là-bas déjà. Je sais que je vais là-bas. Ça te met dans de bonnes conditions. Je m'étais embrouillé avec Ibrahimovic qui était à la Juve. Je m'étais embrouillé avec 3-4 joueurs de l'Inter. Quand j'arrive, le vestiaire, il est virasse. C'était embrouillé avec Materazzi à la Coupe du Monde. Hugo, il me dit qu'avec Zlatan, vous avez pris rouge tous les deux, première rencontre. Non, parce que demi-finale de Coupe d'Italie, ouais. Pourquoi ? Parce qu'il met la tête dans la tête à Totti. Totti, il est au seul. Il lui met le ballon dans la tête. C'est mon gagne-pain. Tu ne peux pas jouer avec ça. Je suis un soldat, moi. Je suis un soldat. Tu ne te touches pas. Il y en a qui détestent Paradès. On déteste Paradès. On n'aime pas Thiago Mota. Mais Paradès, il est né de l'oseille. Si tu touches Messi, il est en difficulté derrière. Bah oui. Moi, sur le terrain, moi, je suis son lieutenant. Lui, c'est celui qui te fait gagner les matchs. C'est Messi. Et toi, à l'époque, c'était Totti. Moi, c'est Totti. Donc, tu ne touches pas Totti. Si tu touches Totti, Cassano, Montella, tu as affaire à moi. Et quand tu es arrivé justement à l'Inter ? Oh, je n'ai pas besoin. Là, ils sont costauds. Il y a Ibra, Ibra, Adriano, Cruz, Crespo, Recoba, Figo. Toldo, Walter Samuel déjà à l'époque ? Oui, il était avec moi à Rome déjà. Mais non, l'effectif de l'interdémiant, je n'ai jamais vu ça. Je te jure, je n'ai jamais vu ça. Toute ma carrière, quand on faisait les oppositions, non. C'était vraiment fort. Ah non, non. Adriano, Ibraïmovic, là, dans cette équipe. Cruz, Crespo, dans cette équipe. Figo, là. Recoba, là. Solari, qui est à Madrid. Ouais ! Non, 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 non. Après, derrière, tu avais Cordoba et comment c'était... Ah oui, il va de Cordoba, ouais. Et tueur à gage. Cordoba, Materazzi, Samuel, un chirurgien sans anesthésie. Tu ne le voyais pas. Il te filait. Non. Water ? Non. C'est le plus dur que j'ai vu, moi. Pas un mot. Cordoba, il est petit. Mais il saute, il fait trois mètres. Il te met un coup de coude là sur la tête et t'ouvre en deux. Adriano, c'était vraiment si incroyable que ça. On le sait qu'il a eu des difficultés dans la suite de sa carrière, notamment sa dépression et tout. Mais toi, tu l'as vu dans ses meilleures années, toi. Incroyable. 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 Une puissance. Frappé, il allait vite. Il était costaud. Il est passé à côté de... Après, c'est le décès de son papa. Mais même humainement et tout. Incroyable. Je te jure, c'était les... 2006, le plus grand regret peut-être de ma carrière en Ligue des Champions, c'est 2006-2007. Parce que vous aviez l'équipe pour pouvoir y aller. On doit la gagner, ouais. Parce qu'en plus, cette saison-là, c'est magnifique parce que quand tu rejoins l'Inter, vous remportez le championnat d'Italie. Donc, ton premier championnat d'Italie. On gagne la Supercoupe d'Italie d'abord. En plus, avec la Supercoupe d'Italie. 18 points d'avance sur ton ancien club. Tu fais une excellente première saison en étant élu meilleur recru de l'année par la Gazetta dello Sport. C'est quand même magnifique. Meilleur recru de l'année en Italie dans une année où il y avait eu beaucoup de mouvements. Donc, c'est quand même un titre vraiment fort. Et t'es surpris ? Non, c'est pas que c'est surpris. C'est que je génonce pour tous ceux qui nous écoutent. Hé, hé, je m'en sors. Vous n'accordez pas. Comment se passe l'intégration dans l'effectif au milieu de tout ça ? Raconte cette saison un peu vraiment folle. Et c'est facile. C'est facile. C'est-à-dire que quand tu joues avec des super joueurs de foot, c'est facile. Quand tu mets un bon ballon, un joueur de merde, c'est un mauvais ballon. Quand tu mets un mauvais ballon, un très bon joueur, c'est un bon ballon. Et c'est la différence, c'est que les gens qui t'entourent. J'ai entendu « Ah, t'as saison à l'Inter. » Ok, mais quand j'arrive à l'Inter, j'ai presque 32 ans. J'ai 32 ans. T'as du coffre, t'as du cachet. Oui, mais mes meilleures années, elles sont derrière moi. Et en fait, les gens disent « Oh là là, t'es extraordinaire. » Mais t'es entouré de joueurs qui sont extraordinaires. Donc forcément… Ça t'a bonifié ? C'est plus facile. Tu ne considères pas que t'étais spécialement plus fort que dans les années de la Roma ? Ah non, je suis beaucoup plus fort à la Roma. Ok, donc paradoxalement, sur cette année-là, tu ne trouves pas que c'était ta meilleure année ? Non, mes années à l'Inter, je ne suis pas… Oui, t'es sur la fin. Oui, j'ai 32 ans. Ce n'est pas pareil. Je vais… L'expérience, la vista et tout. Mais je ne suis entouré que de grands joueurs. Ok. Et c'est facile. C'est facile. Ça peut être facile pour certains, mais ça peut être difficile pour d'autres. Tu vois, il y a une théorie, pas une théorie, mais c'est quelque chose que je lis. Il y a des joueurs, quand ils commencent à être prometteurs, ils montrent du potentiel et tout, on lit que certains, ils ne sont pas faits pour les clubs intermédiaires. Il faut les mettre directement dans un gros environnement de l'effort. Est-ce que ça correspond un peu à ce que… Moi, par exemple, il y a une interview, vous la retrouvez, c'est Danny Mills qui dit, et ce n'est pas bien, ce n'est pas terrible, mais c'est à l'époque de Manchester, il dit à la radio, il a connu un joueur, il me cite, il dit, quand c'était les gros matchs… En fait, tu le voyais sur son visage. Moi, j'adorais ça, j'aimais ça, je marquais toujours contre… Je marquais la Juve, Liverpool, dans l'histoire de ma carrière, le PSG, quand je suis à Strasbourg, toujours des très gros matchs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en face de toi, tu as les meilleurs et tu as envie de montrer que tu es le meilleur. et ça peut inhiber certaines personnes, mais moi, par exemple, ça me transcendait. Moi, j'aime jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi ? Pour leur prouver que je suis aussi fort. Et la pression, je rigolais, je la bois la pression, j'aimais ça en fait, je vivais pour ça. Quand c'était les matchs, et ce n'est pas bien pour les jeunes qui nous écoutent, mais les matchs un peu… Quand il n'y a pas de pression, tout le monde peut jouer ces matchs-là. Tout le monde peut être bon contre X, Y, quand c'est les gros matchs où il y a 40 000 ou 50 000 qui te sifflent. Va prendre le ballon. Tu vois, et ça, en toute honnêteté, je pense que c'est l'environnement où j'ai grandi. D'accord. Je comprends. Parce qu'en plus, cette saison-là, pour la petite anecdote, l'Anthéria, la seule défaite que vous faites, c'est contre la Roma. C'est ça. C'est contre la Roma, ouais. Mais j'ai tous mes potes à la Roma. J'ai surtout des Rossi, et des Rossi, c'est mon petit. C'est mon... Des Rossi, c'est mon petit. J'aimais beaucoup Daniele. En LDC, cette année-là, tu dis que vous étiez capable de la prendre et tout. En 2007, c'est là Cé Milan qui la prend. Au final, contre Liverpool, vous sortez contre qui déjà ? Nous, on a un truc. Il y a la bagarre générale à Valence. Ah oui ! Putain, tu viens de me mettre un souvenir. Tu n'as pas révisé tes fiches. Je l'ai révisé. Je t'ai sorti ta seule défaite de cette saison-là, monsieur. C'était bon. Je t'ai sorti ta seule défaite de cette saison-là. Non, c'est ce match-là contre Valence. On fait match nul chez nous, on doit finir 3-4-0 et on arrive à Valence. On fait 2-2, on doit gagner 3-4, je te jure. On passe à côté truc et on arrive là-bas. On est persuadé qu'on va gagner le match. On y va vraiment et on fait 0-0. On a des occasions et à la fin, bagarre générale. Burdissot, il prend un KO et après, ça part en vrille. On a eu 5-6. Adriano. Ah ouais, Adri, mais en plus, ce qui était bien cette année-là, cette première saison, c'est que dans le tunnel, on n'a que des grands. Que des grands. Vira, il est grand. Ibrahimović, il est grand. Adri, ils sont tous très grands. Et moi, je suis toujours regardé et je regarde les joueurs, en fait. Le tunnel, il y a des indications déjà. Les mecs, ils te regardent. Et les trois quarts, souvent, tu as gagné le match déjà dans le tunnel. Parce qu'ils baissent les yeux. Ils baissent les yeux, ils regardent là-bas et ils ne te regardent pas. Souvent, c'est comme dans un ring. Là, quand tu marches, ils sont concentrés, ils regardent là, ils ne te regardent pas. Tu regardes droit. Tu sais que c'est ton adversaire, tu le regardes bien droit dans les yeux. En plus, vous sortez sur la vieille règle du but à l'extérieur. C'est ça. 2-0-0, bravo. À l'époque, oui. Ma plus grande déception, c'est cette année-là avec l'Inter. On a une équipe de... Tactiquement, comment ça jouait à l'époque ? Est-ce que le coach, il avait des demandes spéciales ou est-ce qu'il y avait tellement de gros joueurs qu'il n'y avait pas grand-chose ? Non, tu travailles. L'Italie, c'est connu pour ça. Tu travailles. T'es voulu avec qui au milieu ? Comment vous vous organisez ? C'était comment ? Cette année-là, il y a Cambiasso. Je jouais avec Cambiasso, Zanetti et Stankovic. Parce que Pat Vira est blessé. Et c'est bizarre parce que tu travailles même avec ces grands joueurs. Tu travailles... Le ballon, arrête. Le ballon. L'entraîneur, il avait le ballon dans la main. OK. Tu travailles tactiquement. Ils pensent que c'est... C'est que... On raconte ça, en fait, dans les livres. Non, non. Tu travailles tout le temps, en fait. Il n'y a pas de secret, en fait. Et tu travailles tactique, tactique, tactique. Mais je te dis, tu as deux équipes de très haut niveau. S'il y avait eu les deux équipes, on aurait fini premier et deuxième. C'est sûr. L'équipe 2 était trop forte aussi. Non, l'équipe 2, elle est incroyable. Cette année-là, moi, je suis dans l'équipe 1. Mais... Mais ils étaient forts, la 2 aussi. Non, non, non. C'était très bien, ouais. Il y a un truc qui, malheureusement, te freine à cette époque-là. C'est les croisés, ouais. C'est les croisés. Ouais. Surtout à un âge avancé, un peu, à cette époque-là, en tout cas. Ouais, mais je ne veux pas arrêter là-dessus, ouais. Comment ça se passe quand ça arrive ? Comment se passe la rééducation ? Parce qu'en plus, au moment où tu arrives... Non, il y a une frustration, en fait. Je me rappelle, il y a une frustration parce que... Parce que... Moi, j'étais le fils un peu de Mancini et en Ligue des Champions, comme on était déjà qualifiés, il ne me fait pas jouer. C'était le sixième match. Il ne me fait pas jouer. Et j'ai un peu la rage. Je suis un peu énervé. Et je pense que ça a conditionné un peu... Et on jouait la Fiorentina, c'était le match premier contre le deuxième. Mais dans la manière comme ça s'est passé, je ne suis pas un peu... Ouais, tu n'étais pas dans un bon état d'esprit. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit et pas direct. Je me fais décroiser et je sens, je sais très bien qu'il se passe un peu. Sur un tacle ? Non, non, je fais fin. Et derrière, c'est Moutou qui me prend et je sais que les croisés... Je vais essayer de revenir mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. Je tombe et derrière, c'est décroiser. Et Mourinho, du coup, à un moment... Non, Mourinho, il arrive après en fait. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il arrive après et tu ne joueras pas beaucoup sous lui. On sait que tu avais un contentieux un peu avec lui avant. Il avait eu comme déclaration que Dacour est un assassin. Et toi, tu as dit que c'était un grand entraîneur mais pas un grand joueur donc pas besoin de ses conseils. Non, je n'ai pas dit ça. J'avais dit que je n'ai pas de leçons à recevoir d'un mec qui n'a jamais joué au foot. Un bon entraîneur qui reste entraîneur. Et donc du coup, comment ça s'est... Est-ce que ça a conditionné ? Non, mais je suis certain de toi, moi, c'est que je sais que je suis mort. Quand il arrive, mais je le sais que je suis mort. Je le sais, je le vois. J'ai l'âge mais je ne veux pas arrêter en fait. Quand j'ai eu lui croiser, il me restait... Le club m'a donné une année supplémentaire donc il me reste deux ans. C'est un beau geste. Et lui, il arrive, je sais qu'il ne veut pas. Mais il ne me dit rien, il ne me parle pas. Mais je le vois à Tokyo pour un match caritatif avec Nakata, avec Seedorf et tout. Je le vois, c'est lui notre entraîneur. Et il ne me parle pas. Il me dit, ouais, ça va, ça va mieux le genou. Il savait déjà tout ce qui se passait à l'inter avant d'arriver. Donc on fait la préparation mais il ne me fait pas jouer. Et je me dis, c'est pas grave, je vais lui montrer. Moi, je vais lui montrer que je ne vais pas le lâcher en fait. Il y a Burdissot, il est comme moi, il ne rentre pas dans ses plans et il lui fait changer d'avis. Et en fait, on arrive le 30 août et il me dit, tu peux trouver un club. 30 août, pratique. Il reste deux jours. Donc moi, je lui dis, ouais, je sais que vous êtes un mec intelligent. Vous allez vous poser la question tous les jours, je vais vous faire mentir à l'entraînement. Tous les jours, vous allez vous poser la question, si vous faites le bon choix de ne pas me faire jouer, et là, normalement, un entraîneur, il aime ça. Et là, lui, il va dire au directeur sportif que je n'ai pas dit ça. Je lui dis, ouais, j'ai quatre enfants, il commence l'école et vous me dites qu'il faut trouver un club. Ce n'est pas comme ça. Il a remis ce que tu as dit ? Il a remixé, il a remixé, oui. Là, j'ai la rage. Pas très classe. Je reviens le lendemain au centre d'entraînement et là, je le menace. Je lui dis, moi, je vous respecte. Vous êtes salarié comme moi, vous êtes l'entraîneur, je suis un joueur. Mais ne mettez jamais, parce qu'en fait, une réputation, construire une réputation de mec sérieux et tout, tu mets du temps à la détruire, ça va comme ça. Et le fait qu'il dise ça, je le prends mal. Je lui dis, moi, je ne vous ai jamais manqué de respect. En revanche, ne manquez jamais. Si vous avez besoin de moi, je suis votre homme. Je vais au front pour vous. En revanche, si vous n'avez pas besoin de moi, commencez pas à me faire venir faire les trajets où je finis dans les tribunes. J'ai 34 ans, j'ai passé l'âge. Mais, à côté de ça, je travaille comme un acharné. Et en fait, trois, quatre semaines après, il me fait jouer même rhum et tout, je fais changer la donne. Mais, 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 mais après, je pense que mon caractère était problématique pour lui. Ok, je vois. Mais l'entraîneur, j'ai toujours dit ça, l'entraîneur, il était extraordinaire. L'entraîneur, c'est le meilleur que j'ai vu. En quelques mots, justement, un peu la fin de carrière, on en discute en rapide, petit passage, petit préaffelat, petit passage en Belgique. Non, parce que je ne voulais pas arrêter, non, parce que je ne voulais pas arrêter, je ne voulais pas, je ne voulais pas arrêter sur une blessure. Je voulais vivre à Londres puisque comme je suis passionné d'art, il y a beaucoup de galeries, il y avait, et je n'avais jamais vécu à Londres. Et je voulais voir exactement ce que c'était, comment c'était de vivre à Londres. Bon, j'y suis allé, et c'était Roy Hudson, mais je pense qu'il y avait un accord entre les deux clubs. Il voulait tellement plus que je sois là. Parce que quand il me voyait, je pense que, il ne pouvait pas. Ma présence dans le vestiaire, ça l'a insupporté. Ah oui ? Genre un feu l'homme ? Non, quand j'étais à l'Inter, Mourinho, il ne pouvait plus en fait. Quand il me voyait, parce que je notais tout ce qu'il disait, je le regardais, je lui disais que c'était un menteur. Non, parce que j'ai un caractère, parce qu'il avait mal parlé sur Maxwell. L'histoire, c'est ça, c'est parce qu'on arrive, on perd contre la Talenta. Je n'étais pas là moi. Et en fait, je m'embrouille avec lui, en fait, sur le terrain. Même si moi, je n'étais plus là, je n'étais plus concerné. Mais le fait qu'il parle mal de Maxwell, Maxwell, c'est peut-être le joueur le plus gentil que j'ai rencontré dans ma vie. Maxwell est plus jeune, moi j'ai 34, 35 ans et je pense à Défense. Et je lui dis qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Ce n'est pas bien. Et après, il commence à me dire qu'il ne me veut pas, etc. Et après, un jour, ils ont trouvé une solution. On est pratiquement fin, en janvier. Ils m'ont envoyé à Fulham, j'avais les primes de l'Inter, comme si j'étais à l'Inter, tellement ils ne voulaient plus me voir. Donc, ils ont accepté des conditions, ils s'en battaient les couilles. Ah ouais, c'était comme ça. Ils ne voulaient plus me voir. Mais, je le répète toujours, je dis que l'entraîneur, c'est un génie. C'est un génie, il arrivait à transcender les mecs. Normalement, si on n'a pas nos antécédents, moi je suis fait pour être un des mecs de Mourinho. Mon caractère, ma personnalité et tout. Même ton jeu. Mon jeu et tout. Mais on avait eu, il est orgueilleux, moi aussi. Et ça passe, ça casse. Moi je me suis dit, ok, tu es l'entraîneur, mais je n'ai pas besoin de t'aimer. Je t'aime. Mais je joue pour toi. Et Fulham, au final, ça a été un peu de fil dans six mois ? Non, parce que ce n'est même pas six mois, c'est trois mois, c'est quatre mois. Je suis arrivé le 1er février, 31 janvier, et le 31 mai, c'était terminé. Donc j'ai fait quatre mois. C'était tranquille ? Non, parce que je pensais, je ne voulais pas arrêter sur une blessure. Dans mon esprit, ce n'était pas possible en fait. Je ne voulais pas arrêter là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai été à Fulham. Et après, Standard de Liège ? Je ne peux pas raconter l'histoire. Standard de Liège ? Je ne sais pas si je peux raconter. Elle a dix ans ! Elle a plus dix ans ! Non, parce que je suis très cinéphile en fait. Ok. L'histoire, c'est ça. Et j'ai toujours entendu parler de Luciano Donofrio, que je ne connaissais pas. À l'époque, je dois faire Limoges, centre de droit et d'économie du sport. C'est ce que tu nous avais dit en début. Oui. Et je dois faire ça, je dois commencer ça. Et la Slobo Lundi m'appelle, il y a un blessé, on est au mois d'octobre, septembre, fin septembre, octobre. J'avais arrêté le foot, j'avais pris la décision d'arrêter. Il m'appelle, il me dit, ouais, on a un problème, un mec qui s'appelle Defour, il est blessé, on voudrait que tu viennes. Ok, d'accord. Et là, il me dit, ouais, notre président, Luciano Donofrio. Et à chaque fois, j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Il est dans, son nom, il est sorti dans Calchopoli, il est sorti à l'époque Porto, dans le transfert de Zizou et tout. Le mec, je ne l'ai jamais vu. Je me dis, c'est une énigme. C'est une légende urbaine. C'est une légende. Je me dis, mais c'est Kaiser Sose. Et quand j'arrive, quand je le vois, je vois un petit avec une casquette. Je me dis, lui, c'est lui alors. C'est lui, le fameux Luciano. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas étudier ? Viens à côté de moi. Je vais t'apprendre le métier de... Il était président et directeur sportif. Je vais t'apprendre le métier. Donc, c'était un sport-études ? Non, non, c'était... Non, je voulais apprendre la gestion du club et tout, parce que c'est ce que j'allais faire. Manager général, mais à son contact. Et en fait, quand je suis arrivé, je faisais un an et j'apprenais en même temps le métier de manager général du club. D'accord. C'est pour ça que j'ai signé. Et tu as quand même appris des petits trucs sympas ? Incroyable. Il faisait la Ligue des champions, le standard de Liège. Comment il gérait le club au quotidien ? Incroyable. Mais c'est un génie, lui. Ok. Donc, mais après, humainement, avec l'entraîneur, ça s'est mal passé. Ouais. Donc... Même dans le jeu JPL et tout, t'as pas... Mais j'étais claqué au sol. J'étais claqué au sol. C'est bien de le reconnaître. D'accord. Il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Il n'y avait plus d'essence. T'es un sport, mais t'avais pas 17 ans. Non, mais grâce à moi, le club, ils ont fait demi-finale de Coupe de l'UFA. C'est beau. Ouais, ouais. Mais non. Mais j'ai connu les jeunes, c'était plutôt dans la transmission. C'était plutôt dans la... J'étais plutôt dans la transmission et c'est important. Mais le joueur, 35, 36 ans... C'est plus trop ça, ouais. De quoi ? Non, c'était temps mort. Compréhensible. Un dernier... Un petit mot, quand même, sur l'après-carrière. Après, je te libère gentiment. Je sais que tu m'as dit que t'avais un dîner, donc il n'y a pas de souci. On respecte. Après ça, tu passes beaucoup dans les médias, sur pas mal, RMC, Canal. Et moi, je voulais surtout parler de deux choses. C'est les deux documentaires que t'as pu faire. Notamment, du coup, Ma part d'ombre et justement Je ne suis pas un singe. Un reportage qui vise à dénoncer, à lutter contre le racisme dans le monde du football. C'est d'actualité quand on a encore vu Mike Meignan il y a quelques jours. Lors de l'introduction du documentaire, il y a une liste d'événements racistes étant arrivés dans le football. On se rend compte que ce n'est pas le fait d'un ou deux pays, mais un problème plus global. Il y a un exemple avec Balotelli qui est très dur. On parle de racisme de masse à l'échelle de quasiment un stade entier lors d'un juve inter, un racisme assez décomplexé. Comment est-ce que tu as pris ce rôle un peu de réalisateur ? D'où vient l'idée ? Mais avant d'arriver là, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a forcément du tout, oui. C'est que moi, à chaque fois que j'entendais les anciens joueurs parler dans les médias, c'était dur. C'était très négatif. Alors qu'il faut dire que ce métier-là, il est dur. Et souvent, on connaît les joueurs de foot, mais on ne connaît pas les hommes derrière. Et moi, j'avais envie de raconter que, ok, d'accord, vous avez le droit de les critiquer, mais respectez l'homme. Quand je suis arrivé dans les médias, c'était pour ça, au départ, parce que j'entendais trop de personnes qui parlaient pour rien dire. Oui. Et qui prenaient peut-être des fois même un peu trop leur zesse. Ils abusaient. C'est comme les journalistes qui parlaient. Avant, un journaliste, il était là pour apporter une information. Maintenant, tu lui demandes son avis. On s'en fout de ton avis. T'es là pour nous apporter ton avis. Il n'est pas plus important que celui qui t'écoute. C'est le même. Et moi, je voulais pas dénoncer tout ça, mais montrer que, ok, d'accord, vous avez le droit de critiquer, mais l'homme est comme ça. Vous n'aimez pas Ribéry, vous n'aimez pas le joueur, ok, mais respectez l'homme. Et ma part d'ombre, ça m'est venu parce qu'à chaque fois que tu vas autour des terrains, les gens pensent que c'est facile en fait. Quand tu entends les parents, les parents, les grands-parents, les petits ont 7-8 ans, ils pensent qu'ils ont déjà Mbappé. et ça a commencé comme ça. Donc, ça c'était ma pardon, mais les interviews, j'ai commencé à faire des interviews pour qu'on puisse découvrir qui était le joueur, quel homme se cachait derrière le footballeur. Donc, la première que j'ai faite, c'était Materadi. Il n'avait jamais parlé pour montrer que, humainement, Marco, c'est un bon mec. C'est un super mec. Il y a eu ce qui s'est passé en 2006, mais c'est le foot. Toi, tu l'avais connu. Et j'ai commencé à faire des interviews comme ça pour montrer l'homme qui se cache derrière le footballeur. Mais après ça, Eurosport m'avait permis de faire des courts-métrages. Donc, j'ai fait des courts-métrages avec l'Écart, l'école de cinéma de Saint-Denis. Retour aux sources. Ouais, mais interview, court-métrage. Documentaire. Documentaire. Suite logique, en fait. Donc, je ne suis pas arrivé, les gens pensent que c'est facile, tu vas arriver, tu vas faire un documentaire comme ça. Non, avant d'arriver là, j'ai galéré. J'étais sur un bateau, j'ai le mal de mer, j'étais sur un bateau de pêche, Boulogne contre Boulogne sur mer contre... Pour faire un petit court-métrage. Il y a eu un passif. Et les docs, après ma part d'ombre, parce que c'est toujours, on est dans la continuité, en fait. J'aime raconter des histoires. Donc, je voulais raconter l'histoire de six mecs. On connaît les joueurs de foot, mais qui se cache ? On a tous une part d'ombre. Moi, j'en avais une. Et le fait de raconter mon histoire, quand je la racontais, tu racontes la tienne. Tu ne peux pas demander aux autres de se confier si toi, tu ne racontes pas la tienne. Et ma part d'ombre, ça a été un tel succès, et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un co-réalisateur qui est incroyable. Il s'appelle comment ? Marc Sauvorel. Marc est incroyable. Donc, et j'avais appris ça à Limoges, c'est que, plus important, c'est toujours être bien accompagné. Moi, il y a des choses que je ne sais pas faire. En revanche, je vais prendre une personne, cadreur, ça va être le meilleur. Tout ce que je ne sais pas faire, les gens que je vais prendre, ils seront en mesure d'être les meilleurs. Le plus important, c'est de déléguer et bien déléguer et être bien accompagné. Et ça, pour le coup, sur mes documentaires, c'est que j'ai une équipe de... C'est toujours les mêmes. J'ai un co-réalisateur, c'est un génie, c'est un petit génie. Donc, forcément, ma part d'ombre, ça explose et je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas faire un autre doc sur ma part d'ombre. Je ne peux pas, en fait. le succès, il est improbable. Je ne suis pas journaliste, je suis juste joueur de foot. Et derrière, je fais un truc sur le racisme. Mais j'ai reçu des menaces de mort, on a essayé de me censurer. Ah oui ? Ah oui, oui. Maintenant, quand tu parles de choses, il y a des gens qui valident, mais il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu dis. Comme d'hab. Tu ne fais pas l'unanimité. Mais c'était un devoir de le faire. Je suis content de l'avoir fait. mais je ne suis pas un porte-drapeau. Moi, je suis métissier, donc je sais qui je suis. Mais il était important. Je me disais, en fait, le constat, c'est que ça faisait 30 ans. Je me rappelle de Joseph-Antoine Bell et tout. Oui. Et rien n'avait changé, en fait. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On voit que les stades sont fermés quand il y a des fumigènes, mais quand il y a des cris de singe, quand il y a des... quand il y a l'homophobie, l'antisémitisme, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le vivre ensemble. Moi, je n'ai pas connu ça. Le stade de foot, c'est un moment de partage. C'est un moment de solidarité, de fraternité. Regarde, sur un but, sur un but, tu peux embrasser même le mec qui est à côté de toi. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas, vous n'êtes pas des mêmes milieux. N'importe qui qui est allé un peu au stade comprend ce truc-là. Tu ne peux pas. Et le stade, pour moi, c'est ça. Si tu arrives, tu viens insuter quelqu'un. Après, le stade aussi, c'est en forme, c'est l'arène un peu. Mort ou vif, en fait. Mais après, moi, j'ai voulu explorer dans mes docs que des choses que je connais. Papa, c'est pareil. Je me confronte à mon fils, crépuscule des champions. La précarrière, c'est difficile. La reconversion, c'est très, très, très dur. Et ça va là, tu es bien maintenant ? Tu as un rythme de croisière en ce que tu fais ici dans les médias, ce que tu produis ici et là ? Oui, mais moi, je suis content. Je suis content. En même temps, après, on essaye d'évoluer. Mais c'est bien. Il ne faut pas se fixer de limites, en fait. J'ai joué au foot, mais ce n'est pas grave, ça. On peut faire beaucoup de choses, en fait. C'est comme si tu es en mission, en fait. Tu ouvres la porte et il faut qu'il y ait le plus de joueurs de foot qui fassent des choses qui sont atypiques, qui sont... Il faut faire des choses, il ne faut pas avoir peur. Un, parce qu'on a l'habitude de se battre. On a l'habitude de se battre. Deux, parce qu'à chaque fois, tu changes d'environnement et tu as dû prouver. Et après, même si tu ne connais pas la réponse, tu vois, il y a des fois, tu n'as pas la réponse à ce problème-là. Mais en tout cas, je ferai en sorte de trouver la solution et la réponse. magnifique. Écoute, Olivier, sur ces quelques mots, franchement, je pense qu'il n'y avait pas meilleure conclusion. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir reçu. Merci, c'est très gentil. Très content. T'as vu, les deux heures, au final, ça passe vite. On est bien. J'ai vu, t'as graillé les raisins. J'en ai pris plein. Comme je ne voulais pas parler la bouche pleine. Moi, je parle moins. Moi, je peux me permettre. Ça fait très plaisir, très content d'avoir fait cette émission avec toi. Merci d'avoir pris le temps de passer. Merci, en tout cas. C'est super gentil à toi. Donc, dans six mois, quand je reviens, t'es comme ça. Promis, dans six mois, 10 kilos en moins, on est descendu en dessous des 100 kilos et on essaye de réaliser ce marathon. En tout cas, bonne chance et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci de l'avoir accepté et merci de l'avoir suivi également dans le chat. Vous étiez très nombreux, ça fait très plaisir. Et comme d'habitude, vous êtes au rendez-vous. Ça régale pour ceux qui viennent d'arriver. Bien entendu, le replay est rapide. Vous connaissez, vous l'aurez dès demain. Et Zacor Olive est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un épisode ou peut-être même un double épisode. Je vous en reparle en temps voulu. Je vous remercie de votre assiduité et de votre suivi. Je remercie encore une fois Olivier et toutes les équipes qui ont participé à la production de cette émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao ! Merci.